maquillage bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième rendez vous des citoyens si vous saviez ce qu'ils se disaient français en flingue merci d'être avec nous pour nous suivre mon dieu mon dieu donc on va on va commencer le live par comme d'habitude par le récap de la semaine et en fait live on parlera un petit peu du drama star citizen avec direct smart toutes les les folies qui se disent toutes les bêtises qui se disent sur star citizen en ce moment et depuis quelques temps ok bon merci encore une fois à buzz bizarre à noircy à gsfr à yule groch et atri d'être avec moi pour ce rendez vous des citoyens et merci à tous ceux qui sont là à nous regarder faire nos péripéties ok les gars vous êtes prêts on commence par le time for the chairman vous êtes tous prêts ici en bas bon première question du time for the chairman de cette semaine la personne nous demandait que ça disait que ça faisait un certain temps qu'on n'avait plus entendu parler des bledages de vaisseaux et il demandait à chris robert s'il pouvait nous en parler un petit peu plus où ça en était en développement et quand ce serait implémenté dans le jeu en fait c'est déjà implémenté dans le jeu depuis un bon moment exactement pour l'instant en fait on le voit pas c'est un peu comme un membre invisible du vaisseau quoi c'est clair c'est le gladius et le gladiateur je crois non ça c'est le nouveau système de dégâts ça c'est encore autre chose mais pardon c'est le bledage donc le système de bledage qu'on pourra à terme changer de plaques de bledage remplacer notre bledage normal par des plaques je vais dire plus résistantes etc mais pour le moment visuellement on le voit pas à terme quand on remplacera le bledage mais il y aura un nouveau nouvelle texture du matériau qui sera affiché sur le vaisseau et bien exemple je peux vous dire qu'un gladiateur à 2700 de blindage et qu'un freelancer on a part qu'ils fréquentent sur un merlin à 900 voilà d'ailleurs il ya un beau tableau jesse que tu nous as trouvé avec bon ça date de la poétisme enfin bon ça donne quand même une idée si tu sais à donner à yule groch pour qu'ils la mettent ou sur le sur le chat ce serait pas mal comme ça les gens pourraient voir ça pourrait les informer au niveau du bledage de chaque vaisseau il n'y a pas que les blindages aussi beaucoup d'autres choses il ya toutes les informations possibles imaginables du jeu en fait aujourd'hui les data en fait la puissance des armes combien de temps le combien de temps les missiles ils volent enfin plein de trucs de toute façon le bledage c'est has been visé le cockpit voilà oui voilà le bledage c'est has been pour répondre vite fait à loulou en fait on a fait un don à noirci pour une webcam mais il s'est barré avec le pognon donc là il est actuellement costa rica en train de boire des pignacoladas sur la plage il va faire une opération changement de sexe en fait cela ne nous regarde pas je prends modèles sur chris roberts on a dit qu'on parlait de ça en fait mais allez on va continuer avec la deuxième question le système de coordonnées dans l'espace tout à fait bah écoutez on parlait en fait la la demande c'était en fait comment allait fonctionner le système de coordonnées dans l'espace et si jess ou noirci veut leur parler pour eux que les gens se alors bah la semaine dernière on avait dit que les planètes ne bougeraient pas dans un premier temps dans star citizen c'est à dire qu'elle n'aurait pas d'orbite autour du soleil et ce ne serait pas ce ne serait pas en fonction de leur tête de leur placement autour du soleil que le cycle jour nuit réagirait maintenant apparemment d'après ce que dit chris roberts dans sa réponse les changements c'est à dire que les coordonnées ils réfléchissent à un système de coordonnées pour que quand on arrive près d'une planète des espèces de coordonnées relatives si vous voulez pour qu'on sache toujours à quel endroit est la planète donc ici ils réfléchissent à un système comme ça maintenant le système de coordonnées basiques ils vont pas réinventer la roue hein ce serait bien pour une fois ils vont tout simplement faire un système d'axe x y z en trois dimensions basique et la source sera le soleil ensuite ce sera du x1 y y1 enfin voilà la système si vous avez fait un peu de modélisation 3d notamment vous voyez de quoi je parle voilà et si quelqu'un a quelque chose à ajouter tout dit en gros c'est une sphère l'univers c'est une sphère et voilà c'est vous pourrez vous balader à droite et à gauche après pour les coordonnées galactiques parce que ça m'a été demandé aussi ben ce sera si si en fait ce sera système et non justement en fait ce sera la la les coordonnées ce sera le nom du système et puis les coordonnées tout simplement de x y z avec le centre de la terre non même pas t'auras le x y z mais avec devant le nom du système dans lequel ça se réfère tout simplement bah c'est tout donc il y aura rien des galactiques il n'y a pas de coordonnées galactiques d'accord voilà voilà donc on va passer la troisième question puisque celle ci a été répondu durant les 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 années qui sont oublées beaucoup et on attend pas y arriver oui c'est ça en fait s'il te plait non je n'en prie en fait il demande il demande le une espèce de deux de définition de la limitation pour les personnes à pour les 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 équipages non joueurs voilà les les pnj et quelles limitations on verra au niveau de l'utilisation de ces pnj en fait il explique simplement que il y aura un besoin pour les en fait ce que christophe explique c'est que pour les gros vaisseaux je genre par exemple je sais pas moi le l'endover oui l'endover l'idris le barnum merchantman ce genre de choses et surtout les les vaisseaux capitaux comme le javelin etc c'est pas le type de vaisseau qu'on pourra piloter tout seul il faudra d pnj et on aura quand même une limite normalement de pnj jable mais il faudra obligatoirement avoir d'autres amis humains pour prendre les postes clés dans ces vaisseaux donc c'est pas des vaisseaux qui sont faits pour être solos certains appellent ça des vaisseaux de guildes c'est vrai on peut dire ça c'est des vaisseaux de a plus c'est des multi crew quoi c'est multi équipage il faut être à plusieurs donc à la différence entre un par exemple on va dire un que classe ou un freelancer voire je dirais même jusqu'à un peut-être un caterpillar tu peux tu pourras plus ou moins piloter tout seul les autres non plus gros tu pourras pas voilà maintenant les pnj d'équipage quand ils sont dans les vaisseaux etc ben je vais dire ils s'affairent plus ou moins intelligemment alors à leur tâche c'est assigné aux ingénierie par exemple ils vont s'occuper de là ils vont se balader dans le vaisseau quand ils n'ont rien à faire etc un peu comme on le verra dans ce quadron 42 d'ailleurs c'est ce qu'il en ce qu'il dit dans sa réponse voilà maintenant la question suivante est ce que les organisations seront capables de s'engager dans des guerres de guildes contre d'autres organisations entre alliances qui donneront une sorte de bonus ou de bénéfices est ce qu'une est ce qu'une une organisation tout en entière pourra être blacklistée par les forces de l'ordre de l'ue c'est important le c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se crois sur pardon pour faire le parallèle sur evenline en se disant on va faire la guerre à bloquer des systèmes il rappelle bien il rappelle bien que les guerres entre alliances seront faisables je me rappelle plus est ce que c'est toujours faut que ce soit mutuel toujours on est d'accord oui il faut qu'on il faut que les organisations se déclare la guerre ouvertement voilà ça c'est pour la guerre directe après il y aura d'autres moyens d'emmerder une autre organisation mais ça c'est pas le sujet donc il faudra non seulement que ce soit mutuel donc vous pourrez pas genre base rape un mec qui sort de sa de sa station parce que voilà non non il faut absolument que cela la déclaration de guerre soit mutuelle attention tu pourras tu pourras attaquer mais tu n'auras pas les membres de cette ville attendez deux secondes il semblerait que ton micro il coupe au début à la fin des phrases tu parles ouais ah d'accord il faudrait que la mouche faudrait que tu sois plus sensible d'accord mais je vais je vais regarder ça alors pendant que je laisse continuer alors merci ouais donc ce qui est important voilà c'est la première chose qui est important de rappeler et la deuxième chose c'est que vous pourrez pas vous battre n'importe où genre si vous êtes dans le système je sais pas moi terra admettons de l'UE ou même ou même des banous je veux dire ou même des races extraterrestres enfin il ya un ordre il ya une hiérarchie il ya une police vous n'êtes pas vous n'allez pas faire n'importe quoi sous le nez de l'advocatie sous le nez des militaires non non ils vont venir ils vont ils vont vous shooter en mode poussière dégage en gros si vous bastonnez sur la place de l'étoile à paris faut pas croire que les flics ne vont pas arriver pour vous séparer et pour vous taper sur la gueule vous gazez un petit coup au passage voilà c'est à peu près la même chose par contre il y aura certaines zones je profite il y aura certaines zones où les organisations pourront se battre pour le contrôle petites zones comme par exemple les stations abandonnées persistantes etc ça il y aura des zones où les organisations pourront vous pourrez le faire vous pourrez le faire en nul sec entre guillemets grosses guillemets genre dans des endroits où l'UE n'est pas présent quoi tout simplement vraiment c'est pas encore ça ok encore ça ouais tu te le prends comme ça peut-être le micro oui je vais peut-être peut-être si je me rapproche est-ce que ça va un peu mieux le problème c'est qu'on t'entend bien on t'entend bien ouais bah oui c'est bizarre je sais pas revenir de ta diffusion et de la sensibilité du micro de ta dînement dans la diffusion parce que je sais pas si tu passes par skype en fait il y a pas mal de personnes qui ont un problème en fait avec la vidéo ils peuvent le regarder qu'en source en fait et ça se plaît un petit peu d'ailleurs là non mais ça tu peux pas faire autrement tant qu'on n'a pas une centaine de vues verts je crois mais justement ce que je veux dire par là est ce que ça viendrait pas là de là son problème de son je sais pas je sais pas bah écoute on va essayer de voir ça je vais essayer après de parler je vais parler de la question suivante et puis je sais quand même de régler encore un peu mes réglages pour voir si ça s'améliore au fil du temps comme ça au moins je parlerais moins à cette chaîne bonne chose alors la question suivante c'est comment est ce que le commerce fonctionnera dans star citizen est ce qu'il y aura des genres de salles d'enchères comme il ya dans la plupart des mémo des hôtels de vente voilà pardon je recherchais le mot exact est ce qu'il sera possible de ne vend de vendre autre chose que des des marchandises par exemple vendre des données concernant des des champs de minerais rares ou bien faire quelque chose comme un profit sharing donc un partage de profits pour l'exploitation de minerais ou de chers d'astéroïdes qu'on aurait découvert voilà je vais continuer donc alors normalement oui on va pouvoir il n'y aura pas d'hôtel de vente à proprement parler ce que j'ai compris mais on pourra s'échanger vendre des informations tout tout bien en réalité dans toutes choses matérielles et toutes données dans star citizen pourra être vendu après la dernière partie c'était sûr et des mois les potes j'ai le cerveau dans l'un dans les godasses la dernière la dernière partie c'était sûr vas-y vas-y non je me souviens plus soutien le soutien relever des questions en fait sur le sur le tchat et puis j'ai bon vas-y vas-y c'était sur le la vente de données la vente donnée on pourra le faire il n'y a pas de problème l'hôtel des ventes il n'aura pas on pourra vendre tout ce qui est bien matériel et bien informatique en gros tout ce qui est données et la dernière partie justement c'était là où je voulais en venir mec le lac et profil ah oui alors si on pouvait avoir par exemple si on donne par exemple des l'endroit d'un minerai rare est ce qu'on pourra en tirer des profits genre si tu vas miner ça on est ce que tu peux me filer 10% alors là ça sera fait à discrétion des joueurs mais il n'y aura pas de contrôle du jeu en fait voilà c'est à dire que toutes les arnaques possibles voilà c'est en gros s'il faudra que ce soit vous qui aille sur le sur le site voir combien les mecs combinaient et savoir quelle est votre part du du gâteau que vous allez récupérer donc c'est comme dans la vraie vie en gros il n'y aura pas de système qui qui va qui va qu'on dire vous aider à faire ce trade il n'y a rien de prévu pour le moment moi pour l'instant parce que ça on ne le répète pas assez mais bon tout ce qu'on dit c'est ce qu'on sait pour le moment sur le développement ça peut toujours changer bien entendu d'ailleurs on en reviendra avec l'endover tout à l'heure ce que voilà tout à fait alors question suivante d'un point de vue de conception est ce qu'on leur demande s'ils voient l'inflation ou la déflation comme une des plus grandes menaces pour l'économie d'un mmo et si c'est le cas est ce que ce sera basé sur je vais dire le monde réel donc le système du monde réel le système de marché du monde réel pour les yeux c est ce que les gold farmers ne risquent pas d'introduire de l'inflation quelqu'un veut répondre je vous laisse faire votre meilleur vas-y vas-y merci tu es plus au courant que moi bah oui il dit christophe répond déjà en premier temps oui bien sûr l'inflation la déflation c'est une menace pour l'économie d'un jeu pour toute économie d'ailleurs et en ce qui concerne les gold farmers il répète ce qu'il a dit on en avait déjà parlé ici d'ailleurs ils seront déjà déjà un il compte sur le fait qu'on puisse acheter des ue c en argent réel pour que ça décourage les gold farmers perso j'en doute mais bon on va leur laisser le bénéfice du doute on verra bien et de toute façon même avec un gold farmer même le mec il a beau il a beau farmer ce qu'il veut la corpo a beau farmer ce qu'il veut même ils seront capables d'influer d'influencer le l'économie que sur un point de vue local l'économie elle roule le système économique c'est un vrai système économique je veux dire que vous avez des entreprises qui payent les pnj vous avez les pnj qui dépensent les enfin voilà c'est vraiment la 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 une société capitaliste quoi comme comme on la connaît maintenant voilà c'est vraiment ça c'est vraiment des transactions partout c'est pas une chose une truc fictive avec de l'argent injecté de nulle part ainsi au début quoi voilà et il faut savoir qu'on n'est que 10% de population et humaine le reste des ya donc le l'impact sera très faible si il ya des golf fermeurs des gars qui veulent faire des lobbies de l'inflation de la déflation ça sera très limité tout à fait parfait on va donc passer à la question suivante est ce qu'il y aura des routes commerciales similaires à celles du jeu par exemple freelancer ou bien est ce que star citizen sera un espace ouvert pour voyager à tri on va voir à tri alors effectivement des routes commerciales mais par rapport à freelancer arrête un peu toi par rapport à freelancer qui avait des routes qui étaient délimités par des anneaux il me semble ça là il n'y en aura pas alors il y aura effectivement des itinéraires qui seront plus fréquentés que d'autres parce que forcément bon ben ça sera les les chemins les plus directs pour aller d'une planète à un autre par exemple et pour ce qui est de l'open space bien sûr qu'il y en aura parce que au niveau de l'exploration comment vous comptez faire si vous êtes limité à des à des itinéraires bien précis là un itinéraire script et pour le niveau de l'exploration c'est pas génial quoi ça nous rappelle au système de deux coordonnées qui nous permettra d'aller un peu n'importe où voilà alors pour ajouter un petit peu le pour développer un petit peu c'est comme on en parlait d'ailleurs récemment ensemble c'est comme pour les bateaux sur terre le enfin en mer je veux dire sur la terre le vous avez des routes commerciales la route commerciale ne se limite pas à 200 mètres de large où tous les bateaux passent ça c'est un peu plus grand mais les vaisseaux passeront toujours plus ou moins dans cette direction par ce chemin là pourquoi uniquement parce que déjà le flouze ça va faller l'essence ça va coûter ça va coûter de l'argent et plus le trajet sera court plus le trajet sera rentable donc vous aurez des routes commerciales mais qui pour exemple seront large de mille mille kilomètres voire plus voilà donc vous aurez des nœuds au niveau des jump points donc là ces nœuds pourront être peut-être gardés par l'avocatie ça dépend du système de sécurité du du système mais en gros vous aurez pour les pirates en herbe vous aurez toujours moyen d'intercepter un convoi de un convoi de marchandises et les les gars qui transportent les marchandises vous aurez toujours le moyen de d'essayer d'être un peu à l'écart de la route commerciale ou si vous transportez des marchandises plus ou moins illégales ou si vous voulez être franchement une sécurité vous mettez qu'elle est directement dans la route commerciale là où tout le monde passe normalement voilà chocs et routes commerciales sont également l'endroit où il y aura le plus de patrouilles de milices etc puisque voilà c'est ça qui sera le plus sécurisé quoi noir si tu voulais ajouter quelque chose je pense oui je voulais simplement signifier qu'on nous mentionne dans le chat sans vouloir faire de pub à site qu'un un site de golf farmer qui s'appelle mmo sale et mmo sale a déjà ajouté star citizen dans sa liste de vente d'or oui mais ça c'est toujours ils peuvent toujours de toute façon maintenant ils savent toujours pas comment ils vont le faire donc ça moi aussi je peux mettre sur le site qu'on vend des gols du golf farming pour star citizen mais on a toujours pas le moyen de le faire donc à voir en fait c'est intéressant aussi c'est toujours pareil c'est un calcul quoi si c'est pas trop ici passe trop de temps qu'ils vendent pas c'est assez cher tu sais c'est un peu comme amazon qui met voilà vous pouvez précommander tel tel produit mais on sait pas quand il va sortir tais toi on passe à la question suivante alors est ce que les joueurs qui qui voyageront en flotte non 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 t'as une question non non c'était les lignes commerciales avant oui npc work est ce que les npc vont travailler pour les joueurs mininé 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 à à à j'ai peut-être ah oui effectivement j'ai loupé celle-là bah écoute je te laisse là la question 7 la question sur fait c'est toujours la question 7 qui est je te laisse noircy l'a en parler la 8 à d'accord bah écoute c'est un donc abackert demande est-ce que les npc aura donc les npc qu'on engagera aura la courant la capacité de travailler même quand on sera offline et lui son kiff ce serait de savoir est-ce qu'un npc pour aller faire ton job pendant que toi t'es assis au bar à te murger la gueule alors Chris Robert dit clairement je pense pas il dit je pense pas c'est important de le noter il dit je pense pas que les NPC pourront travailler pendant, enfin faire votre boulot pendant que vous êtes offline, par contre ce sera tout à fait possible d'être assis au bar pendant que les NPC boss c'est plus puissant que ça I definitely don't think je pense définitivement que tu peux pas travailler tes NPC il y a quand même la notion de je pense pas aussi il faut bien souligner qu'il y a deux sortes de NPC il y a le NPC que vous avez eu dans votre pledge, c'est à dire que quand vous êtes différent pledge, vous pourrez utiliser un des persos comme NPC si j'ai bien compris, vous m'arrêtez tout de suite les autres au cas où uniquement comme NPC d'équipage qui pourra prendre de l'expérience lui par contre oui mais tous tous tous, tout le NPC par contre il dit aussi excuse moi je t'en prie, vas-y fini voilà donc en gros ce NPC sera plus avantageux que, bon vous n'en aurez pas des masses mais il sera plus avantageux que le gars que vous allez engager attention Buzz, attention t'as deux types de NPC le gars qui est dans tes packages il faut le prendre comme un NPC d'équipage comme n'importe quel NPC d'équipage que tu peux engager mais tu as un autre type de NPC ce sont les les AI les IA pardon que tu peux engager avec leur vaisseau comme escorteur donc comme un joueur qui sera mercenaire par exemple je me suis mal exprimé mais c'était c'était ma pensée en gros voilà donc j'arrête de parler je voulais dire aussi qu'il disait par contre qu'il serait parfaitement possible d'être assis à un bar et de gérer ces NPC pour leur dire par exemple prends ce colis là puis va me le livrer sur telle planète il est possible de gérer les NPC depuis un point statique moi c'est pas comme ça que j'ai compris question vous voyez les NPC dans les pledges en fait quand tu prends un pledge ça comprend un personnage enfin chaque pledge comprend un personnage chaque pack pack qui contient le jeu voilà c'est à dire que quand tu prends par exemple tu achètes ton Aurora ton package Aurora au départ si tu achètes deux Aurora tu auras un NPC parce que tu ne pourras pas jouer si tu es deux personnages en même temps tu es deux en gros tu es deux comptes j'aime pas dans le compte ce sont des emplacements pensez à votre personnage principal et à avoir des re-rolls la slot la slot de perso voilà voilà c'est vraiment c'est ce qui s'appelle sur le site officiel si vous allez voir le game package voilà c'est pas sans d'allonchip c'est game package voilà et vous êtes chiant de poser des questions comme ça parce qu'elles seront difficiles à répondre franchement merci les gars c'est sympa pour aller dans cette histoire les NPC n'ont pas de spécialisation ils vont juste s'améliorer avec le temps donc en fonction de ce que tu leur fais faire ils vont te spécialiser dans un domaine ou un autre en fait voilà maintenant pour en revenir aux questions du fait qu'on envoie les NPC etc moi je comprends pas enfin ça va être compliqué à expliquer mais le fait qu'on gère ces NPC moi je pense pas qu'il faut penser à ça comme dans X par exemple dans la série des X où tu peux dire voilà toi tu vas là tu prends ça etc non il faudra certainement je pense mettre une sorte de contrat pour que que ce soit un NPC ou un humain puisse le faire moi je pense plus dans ce sens là parce que Chris Robert avait bien dit que normalement il n'y aurait aucun type de revenu passif tu penses plutôt à à l'expérience de Star Trek Online avec tes officiers de bord c'est ça ? non même pas même pas même pas justement que ce ne soit pas tes propres hommes que tu envoies mais que tu puisses engager quelqu'un pour faire le boulot à ta place maintenant je ne sais pas est-ce qu'on pourra le faire avec nos propres équipages c'est à dire prendre notre vaisseau mettre notre équipage il y a uniquement dedans et leur dire va livrer ça mais à ce moment là ça va en contradiction avec le fait qu'on ne pourrait pas avoir de revenu passif à voir à voir comment ça va ça va se développer j'avoue que c'est un peu ambigu pour moi ça voilà autre chose à rajouter on passe à la question suivante la dernière question que personne il y a Calice qui pose une question mais qui est totalement encore hors sujet merci Calice je la note je la note et notre là on la répondra en fait ouais tout à fait alors donc dernière question du Time for the Sherman est-ce que les joueurs voyageant en flotte seront capables d'envoyer des vaisseaux en reconnaissance en avant pour voir ce qui se passe avant et comment envisagez-vous le fonctionnement de la instance et le système de matchmaking dans ce cas là alors là je vais le dire tout de suite ils ont définitivement pas lu tout ce qui a été donné jusqu'à maintenant maintenant je te laisse répondre vas-y et c'est là aussi qu'il va falloir aussi qu'on sorte notre vidéo sur les serveurs qui est en cours que le noirci travaille dessus en fait oui on pourra ce qui va se passer c'est que quand on veut l'ensemble évidemment on sera tous dans une instance séparée au moment où on veut au moment où on envoie imaginons on envoie deux hornettes en reconnaissance ils vont sortir de notre instance créer leur propre instance à deux ils vont avancer et au moment où ils s'arrêteront à ce moment là et que le reste du convoi on va dire va l'erjouette que les deux instances vont fusionner si par exemple eux rencontrent quelqu'un d'autre alors là les deux instances de ceux qui rencontrent et la leur vont fusionner et qu'entre le reste du convoi arrivera toutes les instances fusionneront donc ça va être un système d'instances et de matchmaking invisible on va pas le voir on va pas se dire ouais on est dans une instance ou quoi que ce soit le système va être fait pour que ce soit invisible on ne se rende pas compte qu'on rentre ou qu'on sorte d'une instance en fait mais il sera tout à fait possible d'envoyer des vaisseaux en reconnaissance c'est quoi une instance voilà on en a parlé pas mal à la dernière émission ta tête ta tête le coin de la table une instance tu vas le voir écoutez on prépare une vidéo enfin alors si pour le moment on est en train de préparer une vidéo sur le système d'instances qu'il y aura dans Star Citizen vous aurez toutes vos réponses à ce moment là parce que c'est un sujet surtout que c'est une nouvelle technologie de gérer les instances etc c'est des instances dynamiques et il faut bien une vidéo pour vous l'expliquer convenablement en détail parce que voilà sinon il faudrait 3 heures pour l'expliquer voilà normalement on devait faire à la base des émissions de 45 minutes avec les instances demain matin vous nous apportez les croissants voilà déjà qu'on n'arrive pas à faire des vidéos de 45 minutes et qu'on tombe toujours sur 2 heures donc ben voilà donc vous inquiétez pas ceux qui ne savent pas ce que c'est que les instances etc on vous prépare une vidéo pour vous expliquer tout ça alors oui oui ben oui on ne vous dit rien mais non mais il y en a déjà une en anglais qui existe on a déjà donné le lien dans les anciennes dans les anciennes lives mais on vous prépare quelque chose en français on va peut-être essayer de la retrouver vite fait je vais la retrouver je vais l'envoyer sur sur le chat voilà si vous pouvez retrouver celle en anglais déjà en attendant ce serait pas mal donc on en a terminé avec le temps de Sherman une petite séance question oui on peut faire une petite séance question avant de continuer sur le reste parce que je vois des personnes qui rabâchent leurs questions je vois que Bonn qui essaye de replacer sa question j'avais dit qu'on les notait tout ça mais bon bref il dit j'ai un Retaliator acheté en janvier mais j'ai une garantie de 2 ans mais quand les modules sont sortis il y a une garantie à vie sauf des modules le mien sera garantie le mien sa garantie sera augmentée non attends je pense qu'il demande s'il y aura une garantie qui sera s'il y aura une garantie à vie sur son Retaliator non 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 les modules les assurances sur les modules et sur le vaisseau sont deux choses à part oui deux choses à part si c'est ta question voilà si c'est ta question c'est à dire que si tu as un vaisseau avec 2 ans d'assurance Retaliator et que tu lui mets un module qui a une assurance à vie ce sera juste ton module qui sera assuré à vie ton Retaliator le reste il restera toujours à deux ans la news sur la polémique autour du jeu ce sera à la fin à la fin du live ne sois pas agressif noirci arrête de foutre la merde pat là c'est encore fouineur évidemment ok est-ce qu'il y a d'autres questions j'espère que si on n'a pas répondu à ta question précisément n'hésite pas à la formuler ou à le signaler voilà bien sûr non on parle pas de Elite Dangerous c'est bon non non on finit Elite Dangerous c'est terminé c'est un sujet tabou il commence à y avoir pas mal de sujets épineux quand même on va commencer à pleurer il n'y a plus être insultant aujourd'hui oui alors d'autres questions Yul oui juste Death Death les planètes ne bougent pas mais est-ce que les astéroïdes ou autres le feront oui ils bougent déjà les astéroïdes les astéroïdes avec le système voxel je crois quelque chose comme ça faire des trous donc ils sont complètement destructibles avec le minage et ils bougeront effectivement à terme ils bougeront ce qui rend le minage encore plus compliqué exactement alors sur certains vaisseaux multicaux comme par exemple Cutlass en tant que pilote on peut gérer seule la tourelle comme des armes supplémentaires d'après vous pourront-on donc piloter des nombreux vaisseaux de la sorte sans PLJ comme un Redeemer ou un Constellation non il ne faut pas oublier que quand tu peux utiliser les tourelles c'est du tir fixe en plus mais non ils l'ont dit c'est juste temporaire oui ah oui oui pour le moment ça dépend du vaisseau sur le Hornet tu pourras le Cutlass vous dirait aussi normalement mais pas sur mais pas ça dépend si tu as une tourelle ce qu'ils appellent les tourelles de classe 4 les tourelles automatisées oui ça pourra tirer droit devant voilà ce sont des tourelles automatiques mais à partir du moment où ce sont des tourelles où il faut quelqu'un pour les manier elles seront inactives voilà ok on a répondu à Calis pour le mode quantique ou pas non il se demandait en fait si pendant le vol à vitesse quantique ce qui se passera quand on croise un objet un vaisseau sur notre trajectoire le vaisseau sortira de la vitesse quantique de lui même afin d'éviter la collision ou alors c'est un beau crash assuré non il sortira du mode quantique tout seul les deux vaisseaux sortiront d'ailleurs c'est un moyen d'intercepter les vaisseaux en mode quantique pour la piraterie quand on est pirate on se met sur la trajectoire d'une ligne où il y a pas mal de passages et on espère attraper un gros poisson alors moi j'espère que sauf si ton module de navigation est endommagé ça ça serait chouette je veux dire par là tu passes en mode quantique et ton système de navigation est endommagé ne repère pas l'obstacle devant toi oui mais si ton système de navigation est endommagé tu pourras déjà pas partir en système en vitesse quantique là tu cherches la petite bête au cas il y a des sécurités c'est comme dans Star Trek il y a des sécurités pour les sécurités des sécurités en fait voilà j'ai retrouvé le post pour les pour les instances je le mets voilà il y a une il y a un qui a mis ouais non il y a des miroirs qui a déjà mis la vidéo youtube la vidéo youtube de ah oui oui pour les instances en anglais tout à fait alors est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on passe aux handovers il y en a d'autres questions je crois ouais il y en a d'autres allez-y de Bastien vont-ils rajouter des systèmes de visée comme pour le cockpit pour les tourelles sur les vaisseaux oui pour le moment on tire à vue il n'y a pas de viseur on anticipe la trajectoire du vaisseau oui il y aura comme sur ton vaisseau tu auras une une prédiction de tir voilà comme pour le moment ça dépendra en fait du système de visée installé sur le vaisseau pour le moment on a un système d'aide à la visée mais ça on pourrait très bien avoir un système de visée qui n'a pas cette aide là et tu pourras aussi te le faire hacker plus tard dans le jeu oui aussi mais ça c'est encore autre chose mais effectivement la cible est derrière vous la cible est derrière mais non je la vois là parce que les systèmes de visée sont différents par exemple pour tenir un exemple pour le moment le 325A est le seul vaisseau qui peut normalement loquer plusieurs enfin un des seuls qui peut loquer plusieurs appareils ennemis et envoyer un missile sur chacun d'eux ça c'est parce qu'il a un système de visée avancé alors je vais juste prendre la question de Goro à quand le constellation en vole règle numéro 1 de Star Citizen ne pas demander à quand voilà voilà théoriquement aux dernières nouvelles aux dernières nouvelles normalement c'est pour la fin du mois avec l'arrivée de la grande carte et du bébé univers persistant maintenant on y croit voilà est-ce que ça sortira fin du mois ou bien moi je pense que ça sortira quand même avant la fin de l'année quoi qu'il arrive de toute façon je pense mais voilà on verra bien on saurait pas dire de donner tu sais ils donnent déjà des estimations et des dates ils n'en servent rien non plus donc c'est bizarre quoi voilà regardez le FPS hein 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 maintenant on veut bien essayer de lire la mare de café ou bien les entrailles de poulet mais ça va pas nous aider des masses alors déjà faut fournir le café et la mare de poulet et le poulet et le poulet et le poulet oh le poulet direct il y a toujours moyen de faire quelque chose quand les entrailles ils ont plus je sais c'est dégueulasse une autre question ouais ça implique quoi c'est de Tizounours ça implique quoi un vaisseau qui nécessite plusieurs membres d'équipage si par exemple je suis tout seul et ne pense pas que les autres joueurs me rejoignent dans le vaisseau si on n'a pas tous les membres d'équipage requis excusez-moi alors c'est une grande question si par exemple je suis tout seul et ah ouais bah alors et que je n'ai pas d'autres joueurs qui rejoignent le vaisseau ouais finaise elle est à rallonge tu pourras en gros rajouter des MPC engager des gars pour remplacer tes potes qui ne sont pas là si tu n'as pas d'amis bon c'est dommage parce que Star Citizen est un jeu de coopération normalement de base mais si tu n'as pas assez d'amis pour remplir tous les postes de ton vaisseau tu pourras engager des gars des IA donc en gros pour prendre ces postes alors plus tu les paieras cher plus elles seront compétentes ah non c'est oui oui disons que plus ils seront compétents plus tu devras les payer cher parce que voilà et tu ne pourras les engager qu'à certains endroits il n'y a que certains endroits qui ont des académies d'équipage comme ça où on pourra engager des membres d'équipage et il y aura aussi une limitation c'est à dire que par exemple un Idris ou un Javelet il ne faut pas espérer pouvoir le piloter qu'avec des membres d'équipage ça c'est pas fait pour c'est des vaisseaux qui ne sont pas fait pour voilà j'espère qu'on a répondu à la question est-ce qu'il y en a une autre ? non c'est bon on va passer à la suite on va y assurer de te demander si on pourra hacker des taurelles et tirer avec non non moi ce que j'y ai répondu aussi c'est que tu vas par exemple pirater des taurelles enfin c'est pas possible mais même si tu venais à le faire tu vas tirer sur quoi après ? sur le propre vaisseau ? genre tu baisses ta taurelle ? je vais me dégommer la gueule tu vas voir ! en fait il faut bien se dire une chose c'est que le piratage de système ne pourra tu ne pourras pas contrôler les systèmes tout ce que tu feras au mieux c'est les désactiver pendant un certain temps c'est tout c'était en réalité dans ta question précédente sur le système de visée donc en gros tu sais t'as ton petit réticule de visée tu pourras effacer le réticule de visée pendant un certain temps il faudra que le mec relance le système il faudra carrément empêcher la tourelle de tirer ou de bouger voilà il faudra que le système informatique se relance mais ce sera vraiment ça c'est à dire on ne pourra pas détruire un système ce sera impossible avec le hacking on pourra juste le désactiver pendant un moment voilà on ne pourra pas engager du système pour des compétences sexuelles non non plus tu ben a reposé sa question effectivement un petit peu plus précisément alors il dit que lui il a acheté le rétabliateur avant qu'il y ait toutes ces conneries de modules et qu'il avait la garantie pendant deux ans ce qu'il veut savoir c'est sa garantie est-ce qu'elle couvre les nouvelles conneries les nouvelles conneries de modules qui sont apparues on veut conneries ta phrase non 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 je dis bien l'assurance pour les modules est différente de l'assurance pour les vaisseaux donc non tu regardes sur le la seule chose la seule chose juste une chose la seule chose c'est qu'il a s'il a pris le rétabliateur avant c'est qu'il a j'imagine le module de torpille intégré donc là le module de torpille qui est intégré a la même assurance que son vaisseau parce qu'il faisait partie de son pack qu'il a acheté oui donc voilà donc ça fait partie de l'assurance de coq c'est ça ? non ça fera oui là dans ce cas là oui donc oui c'est une assurance de coq pour le module oui et non parce qu'en fait ça veut dire simplement que le module et sa coq ont la même la même période d'assurance donc s'il perd son vaisseau il les récupérera de toute façon pendant une certaine période s'il a un module LTI et son vaisseau une assurance de deux ans et bien passé ces deux ans là il récupérera toujours son module LTI mais il récupérera plus son vaisseau s'il ne l'a pas réassuré attendez je crois que vous avez fait un écart à la question il a acheté un retaliator garantie deux ans ce qu'il veut savoir c'est si la garantie va être augmentée maintenant qu'il le revende en LTI je crois non ? non ? c'est pas ça ? non 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 ah non c'est pas possible ils ne le revendent pas en LTI le retaliator n'a pas été revendu en LTI c'est un retaliator avec des modules différents c'est les modules qui sont en LTI pas le retaliator le retaliator est toujours à deux ans c'est ce que je voulais en venir tu regardes les modules de l'endavor ils sont tous actuellement vendus en LTI voilà donc il y a une assurance propre au module tout à fait ça fait partie des fameuses assurances pour les améliorations en fait voilà encore une petite et puis on enchaîne attends il dit vous n'avez pas compris sa question il demande si son assurance deux ans sera convertie en LTI vu que maintenant le vaisseau est en LTI non ah tu vois c'est ce que je disais oui mais non le vaisseau n'est pas en LTI s'il l'a acheté avant il était en LTI il n'y a eu qu'un seul un seul moment où il était vendu en LTI ça a été non deux fois la première fois ça a été à la vente concept non une seule fois la première fois c'était à la vente conceptuelle c'est une autre fois avant que la LTI disparaisse mais la dernière vente le vaisseau était à deux ans voilà donc si tu as un vaisseau qui est à deux ans tu n'auras pas de LTI dessus et maintenant le vaisseau n'est pas en LTI à moins que à moins que il ait réussi à avoir le rétaliateur via le système de croche châssis ou d'update ce qui est différent il n'y a pas de croche châssis en gros d'update bien tu passeras sur notre TS demain et on t'expliquerait ça en gros pour pas qu'on reste trop longtemps sur ta question voilà parce que passe sur notre TS on reverra ta question parce qu'il faut voir si tu l'as acheté en LTI ou bien si tu l'as upgradé dans l'autre vaisseau LTI etc donc voilà oui t'en meurs t'en meurs allez je suis désolé il faut qu'on avance sinon on va finir encore à minuit et tout ça oui tout à fait mais je vous encourage si la question n'a pas été répondue je vous encourage de le mettre sur notre site enfin sur notre forum ou passer directement nous voir sur notre TS le TS est ouvert donc il n'y a pas de problème on sera ravi de vous répondre directement voilà oui et non finance bien sûr voilà une claque dans le pif à Jess ok bon on va passer au Hands Over on reprendra encore des questions un peu après bon le Hands Over ce Reverse Over c'est pas grand chose d'intéressant si ce n'est que bon on sait que le CONI va être bientôt pilotable donc ils sont en train de le terminer pour le alors le CONI c'est Constellation pour ceux qui ne connaissent pas c'est le petit nom du Constellation effectivement donc normalement il sera prêt pour la sortie du bébé monde univers persistant ils sont entrés en Allemagne dans Fondry 42 en Allemagne ils sont entrés travailler sur un système de génération procédurale de mission donc c'est le début du Job Well quoi et à la rigueur ce qu'on peut vous passer également c'est le petit sneak peek pour ceux qui ne l'ont pas vu qui montre en fait les améliorations d'éclairage qu'il va y avoir et là il montre le hangar il montre les hangars avant après je vais vous montrer ça tout de suite oh le temps mort non non j'envoie la vidéo on voit on voit on a un décalage les gars oh là là les mauvaises langues tout de suite vous avez pas encore compris le système de live les mecs non c'est alors moi trop compliqué pas compris non c'est pas la bonne donc voilà l'amélioration des éclairages qu'ils ont fait pour le pour le jeu pour Star Citizen donc ça c'était le petit sneak peek voilà tout ce qu'il y avait vraiment d'intéressant à dire sur le Hangover ce qui il y a pas bon il y a les interviews etc pour ceux qui veulent voir un peu plus en précision le développement de Landover j'ai vraiment l'impression qu'ils ont carrément changé les textures mais ils ont juste changé les shaders pour le peu d'informations qu'on a actuellement il faut savoir que bon les mecs ils bossent beaucoup sur le bébé persistant ils bossent beaucoup sur Star Marine Star Marine je suis fatiguée excusez-moi et ils bossent aussi sur tout ce qui est minage tout ça mais qui est en cours de développement donc qui n'est pas assez avancé pour avoir trop de nouvelles donc c'est pour ça qu'on a très peu enfin très peu on a des informations mais pas beaucoup voilà on peut peut-être parler du système de job non ? plus en détail genre qu'est-ce que ça implique finalement du système de job en procédural genre les missions qui se répètent oui on peut oui on peut expliquer quand même qu'effectivement le système de mission qu'ils veulent faire c'est à dire qu'ils vont faire des sortes de modules d'événements qui peuvent se dérouler dans des missions pour pouvoir les assembler de manière différente etc pour que en fait faire un système de génération pardon de missions dynamiques pour éviter que chaque mission se ressemble et qu'il y ait toujours un imprévu qui puisse arriver en fait alors je vois quelqu'un qui parle dans le chat de la 1.3 non il y en a un qui parle avant que Chris et avec Sandy mais bon ça c'est ça ne nous regarde ça c'est Pat on en parle après on en parlera après pour ce qu'il y a de la 1.3 c'est en fait maintenant pour ceux qui se souviennent il y a eu un patch sur l'univers persistant sur le pardon sur l'univers persistant de test le PTU qui était le patch 1.2.1 en fait qui maintenant est renommé le patch 1.3 parce qu'il n'a pas été en live et qui va contenir pas mal de comment dirais-je de changements de code réseau etc qu'on va qui vont nous faire faire tester et peut-être s'il est prêt à ce moment là parce qu'il travaille pour le moment pour le sortir ce patch là peut-être que le Star Marine en fera partie mais j'en doute on va reparler avec le le rapport de Star Marine qu'on a eu cette semaine j'en doute voilà on fera un débat à la fin là-dessus donc voilà maintenant on peut parler peut-être de notre cher copain Landover la vente conceptuelle est sortie cette semaine et je crois qu'on va laisser le grand amoureux de Landover parler ici Buzz c'est à toi donc donc Landover on a eu pas mal de choses les deux derniers épisodes sur Landover donc il y a même moi il va falloir que je change mon opinion dessus c'est quelque chose de génial parce que c'est un vaisseau qui va être extrêmement modulable donc bien sûr vous avez des différents modules alors je vais vous les citer je vais reprendre mes notes histoire de pas me planter donc vous avez je vais vous parler ça dans le désordre parce que je les ai pas dans l'ordre donc les biodômes on va commencer par la forme du général du vaisseau à l'avant vous trouvez l'avant donc qui sera en été l'exploreur qui sera un petit vaisseau qui est assez blindé apparemment et qui pourra se détacher du reste du vaisseau donc vous aurez l'exploreur devant la partie technique la partie technique au milieu où s'accrocheront tous les modules et la partie propulseur à l'arrière la partie explorer va pouvoir se détacher pour aller naviguer à droite et à gauche donc ce qui va être pas mal du tout la partie du module milieu c'est là qui est la plus intéressante la plus intéressante pour moi c'est là c'est un respire vas-y je suis attend tu es end-over euphorique passionné j'ai failli mettre tous mes vaisseaux pour le prendre je ne l'ai pas fait donc en réalité l'end-over va être un vaisseau qui pourra oublier le combat pour lui bien que vous allez pouvoir faire de la jardinerie on va dire la jardinerie de l'espace qui va être très intéressante parce qu'ils ont commencé à développer un peu la partie culture donc en gros tout sera manuel dans la partie culture c'est à dire que vous devrez arroser mettre de la terre mettre des engrais cultiver vos plantes arracher vos plantes en gros ça va être quelque chose de bien vous pourrez être jardinier de l'espace donc il faudra trouver de la terre certaines terres certains liquides pour les arroser être sur certains systèmes pour que les plantes poussent plus facilement donc ça c'est la partie culture donc vous voyez déjà c'est quand même énorme après on va venir à la partie télescope c'est ce radar c'est en été c'est le télescope je ne sais plus exactement le nom en anglais c'est une grosse parabole ou vous pourrez faire en été ce sera plus pour l'exploration c'est à dire que vous allez pouvoir par exemple ils montrent une petite vidéo où ils observaient une comète donc tout ça ça va être du renseignement que vous pourrez vendre derrière donc ça c'est pas mal déjà après il y a ce qu'on appelle le super collisionneur le collisionneur va être fait pour comment dire améliorer votre équipement c'est à dire pas l'équipement du vaisseau mais l'équipement que vous allez produire dans le vaisseau c'est à dire que vous allez pouvoir avoir par exemple des armes ou des ordinateurs plus puissants donc ça sera très intéressant par exemple pour une guilde une corpo excusez moi je parle toujours guilde que je suis un ancien du MMO une corpo ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir améliorer les choses que vous produisez et les vendre plus chères donc je sens que quelqu'un veut dire quelque chose non ? j'ai entendu non ? bon d'accord donc après je continue si personne ne veut rien dire moi je continue sur mon truc poursuit vous avez après la partie recherche la partie recherche sera faite pour le développement justement des produits que vous allez construire dans l'endeavor donc qui sera vous aurez intérêt à avoir un super collusionnaire avec la partie recherche vous aurez la partie scientifique qui va être plutôt axée par exemple avec le télescope pour justement faire de l'exploration après vous allez avoir tout ce qui est technique c'est ça que j'aime donc la partie fuel alors c'est à dire que vous aurez pouvoir vous allez pouvoir avoir par exemple un comment dire un réservoir plus grand pour stocker du matériel de l'essence et autre chose pour pour que comment dire pour que vos voyages soit plus long soit plus que vous ayez moins de moins enfin vous ravitaillez moins je respire un coup donc après là il y a un truc qui est intéressant c'est la partie médicale médicale donc là c'est là où vous allez pouvoir faire du fric si vous vous mettez à côté par exemple d'une zone de PVP donc c'est cette partie là où les gens vont venir respawn chez vous donc vous pourrez demander de l'argent aux gens qui respawn chez vous et le truc le plus intéressant la landing bay Jace c'est à toi balance tes liens c'est à aucun mais l'image mais l'image de la landing bay de la landing la landing bay est une chose très intéressante parce que nous connaissons maintenant les dimensions de cette landing bay 65 mètres 65 mètres de long 30 mètres de large 10 mètres de haut donc en gros vous allez pouvoir mettre ou deux cutlass red, bleu ou black la même chose ou trois gladius ou trois ornettes après je crois que c'est huit mustangs il me semble et neuf aurora donc les gens c'est pas les bonnes images ou je cherche voilà vous me plantez tout mon truc donc le truc c'est que la semaine dernière les gens me disaient est-ce qu'on pourra faire plus ou moins une base opérationnelle avec le handover on avait répondu non c'est un plus scientifique qu'autre chose mais si en réalité on pourra faire quelque chose de très bien ça va être par exemple si vous voulez attaquer une station spatiale vous êtes 50 dans votre corpo vous allez mettre une petite une landing bay vous allez mettre un module d'équipage en plus pour ajouter des places pour l'équipage et donc vous allez pouvoir par exemple faire des navettes entre votre handover et la station que vous allez attaquer et mettre en plus d'un autre côté l'hôpital pour pouvoir respawner dans l'hôpital vous voyez le truc ça va être quelque chose quand même d'assez grand d'assez terrible voilà pour des petites notions aussi qui peuvent être intéressantes c'est que la landing bay pourra accueillir 4500 unités de fret 4500 unités de fret c'est à peu près c'est un peu moins qu'un ulc donc vous voyez la taille du truc à condition de la convertir en zone de stockage avec des systèmes magnétiques pour voilà tout à fait donc après vous pourrez plus rentrer par contre de comment s'appelle de cutlass ce qui peut être aussi intéressant c'est que les dimensions si elles ne changent pas trop du freelancer c'est à dire qu'un freelancer max pourra rentrer dans le landing bay si les dimensions actuelles ne changent pas donc ça va être énorme à voir avec la refonte du freelancer voilà donc voilà en gros voilà si vous avez d'autres questions là dessus je suis votre homme et d'expliquer le système d'attache buzz pour les modules alors oui j'ai un petit schéma que je t'avais balancé je crois c'est à voyer donc alors les schémas pour l'instant les modules je veux dire vous n'allez pouvoir les établir pour une question d'équilibrage donc vous avez une fois deux c'est à dire que ça va prendre voilà vous avez l'image actuellement donc une fois deux ça va être une fois de chaque côté deux fois deux ça va être deux plus emplacements de chaque côté et deux fois trois ça va être les trois places de prise donc là pour l'instant vous ne pouvez faire que deux fois deux deux fois un je veux dire vous ne pouvez pas par exemple mettre seulement un module d'un côté et de l'autre c'est prévu pour plus tard qu'on puisse faire un truc asymétrique et ce qui est encore plus génial c'est que on va pouvoir mettre des modules qui ne sont pas de MISC par exemple DRAC que j'adore comme constructeur va pouvoir faire sûrement des modules un peu plus exotiques donc ce qui est prévu actuellement aussi c'est un module de défense donc vous aurez par exemple plus de tourelles plus de rayons je ne sais pas apparemment il y a un module de défense qui est prévu donc ça va être quelque chose énorme voilà je ne vais pas m'étendre plus parce que ça va durer dix heures mais si vous êtes une corpo n'hésitez pas essayez de vous le prendre voilà pour la fois que je ne suis pas sorti voilà si vous voulez plaiger bien sûr parce que bon là c'est vrai qu'il est relativement cher je crois que la plus grosse version est à 1000 dollars voilà un peu plus avec tout compris en LTI ça peut être un très beau bel objectif en jeu de pouvoir acquérir ça par des UOC ou ça peut être un cadeau si vous voulez bien l'émission voilà il va vous donner son adresse après l'émission d'ailleurs 80 dollars en naissant ça fait 10 ça c'est bon maintenant petite précision aussi tu avais parlé de la cabine d'exploration qui pouvait se détacher au départ de ce vaisseau là il ne faut pas oublier une chose c'est qu'une fois que cette cabine est détachée le reste du vaisseau ne peut pas bouger parce que tous les propulseurs de manœuvre sont sur la cabine de les commandes surtout les commandes sont dans la cabine sont dans l'exploreur exactement voilà et l'exploreur n'a pas de système de saut oui voilà il y a des joueurs qui ont demandé si on pouvait avoir par exemple juste l'exploreur mais bon d'un point de vue technique ça ne servira à rien parce qu'on serait coincé dans un système solaire indéfiniment sans pouvoir sauter vous voyez c'est un peu comme ce petit vaisseau dans Star Wars qui se colle dans la nouvelle trilogie sur un petit anneau pour pouvoir faire des sauts plus rapides que la lumière c'est pas ce que c'est cette nouvelle trilogie je ne comprends pas je ne connais pas mais effectivement avec trois films dans Star Wars je ne connais pas avec trois des films je ne comprends pas et il y en aura toujours que trois a compris bon on en a autant à ton sujet vu le prix du vaisseau ça va mettre du temps à farmer forcément si tout ta corpo simée je te dirais que si tu commences par la version de base on va essayer de comparer au niveau des prix réels en euros prix en jeu on peut essayer de faire un parallèle bien que c'est un peu bancal je crois je crois que la première version est dans les 340 euros ou un truc comme ça c'est bon entre 1880 je crois en euros pour la version totale 340 euros ça va tu vas pouvoir quand même l'avoir pas assez vite mais dans un temps quand même assez réduit après à toi d'acheter les modules progressivement et si t'as pas besoin d'un télescope parce que ta corpo ne fait que on va dire que de la sécurité ou que c'est pas la peine de t'acheter des trucs scientifiques parce qu'il faut se dire que l'endover c'est pas un vaisseau solo c'est un vaisseau de corporation aussi c'est un vaisseau multicrew c'est pas le genre de vaisseau qu'on manie tout seul maintenant effectivement quand on fait partie de une corpo vous pourrez comme l'a dit Buzz vous cotisez pour le prendre ça reste quand même un gros vaisseau il est de la taille de l'idris il faut pas oublier ça ça dépend de votre rentabilité aussi c'est ce que vous allez faire en jeu vous pouvez très bien gagner beaucoup d'argent d'un coup et vous l'achetez rapidement ou être déficitaire et puis crouler sous les dettes voilà et puis il faut pas oublier que bon c'est bien d'avoir l'argent mais il faut pas dépenser tout dans le vaisseau parce que sinon il faut de l'argent aussi pour les modules et pour ce que vous allez en faire par exemple vous voulez faire les modules les biodômes il faudra de l'argent pour le engrais il faudra de l'argent pour les plantes les graines etc voilà petit hors sujet oui nous allons traduire le live de la CitizenCon samedi soir sur ce Twitch oui tout à fait samedi prochain speak English very well voilà samedi prochain ça on le répétera enfin mais samedi prochain il n'y aura pas de rendez-vous des citoyens à la place ce sera on suivra le live de la CitizenCon effectivement donc en gros pour finir sur l'endover c'est un vaisseau à avoir nous je sais que déjà bon du côté de la 306 on a déjà deux on a déjà deux si je craque pas avant la fin du week-end mais non je craquerai pas parce qu'il faut le Crucible moi il faut que je m'achète le Crucible après mais c'est clairement nous un objectif d'en acheter un pour la Corpo voilà je pense que ça va être quelque chose non j'en ai plus qu'un je préférais garder le dernier quand même j'avais vendu la moitié de mon foie et la moitié de poumon donc on va arrêter voilà bon on va on va rester là sur l'endover à moins qu'il y ait des questions sur l'endover encore encore endover oui on va pouvoir on va continuer de toute façon il ne reste plus grand chose avant le sujet que tout le monde attend évidemment est-ce que Sandy est avec Chris voilà tout à fait c'est peut-être pas tout à fait ça mais bon c'est c'est dans le même style donc on va passer tout de suite et rapidement au rapport de Star Marine qu'on a eu cette semaine grosse déception oui en gros c'est pas encore pour cette semaine faut vous le dire c'est même pas pour la semaine prochaine d'ailleurs ben on sait pas normalement on doit avoir une vidéo qui va nous montrer les changements qu'ils ont fait on sait pas je sais pas ce sera pas pour la CitizenCon il sortira pas pour la CitizenCon ça apparemment j'ai pas l'impression comme ces parties là on peut toujours être surpris mais j'ai pas l'impression voilà ils avancent ça avance mais ils ont encore des problèmes qu'ils savent comment ils savent comment les résoudre ils doivent les résoudre ils veulent pas nous donner Star Marine dans un état déjà parce qu'il y a des blockeurs évidemment qui ne seraient pas fun notamment le système qui il y a un problème de lag qui ne permet pas de viser les droits on va dire avec les armes donc c'est pas très fun on a joué et d'autres bloqueurs qui ne sont pas spécialement emmerdant pour nous jouer mais qui connaissent donc ça sert à rien de nous le donner pour le tester et qu'on leur reporte des bugs qu'ils connaissent déjà bon en gros Chris Roberts c'est quelqu'un de très très pointilleux et n'accepte pas je dirais maniaque voilà mais c'est sur son passif déjà il a toujours été forcé de sortir ses jeux sous la pression des éditeurs des producteurs et là il a sorti des jeux qui étaient un peu buggés de temps en temps c'est très rare je vous tiens à vous préciser ses jeux franchement il y avait très peu de patchs correctifs mais il veut toujours voilà oui c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de patchs mais c'est quelqu'un qui est très pointueux et il veut il veut nous donner une qualité de jeu irréprochable et donc déjà vous voyez ce qu'il fait actuellement c'est quand même assez irréprochable donc bon bien sûr c'est une nouvelle technologie ça n'empêche pas les bugs à chaque fois mais c'est pour ça qu'il retarde à mon avis un mort jeu et puis tu n'as pas intérêt à sortir quelque chose qui est encore buggé ou quoi que ce soit il faut le faire le mieux possible dans un sens parce que justement avec ce qu'on va parler après avec toutes les dramas et toutes les attaques qui sont débiles portées contre le jeu ben ça n'a rien de donner du grain à moudre au troll il a été très échaudé par Anna Commander quand il est sorti aussi de toute façon c'est ce qu'il dit de toute façon on sait tous que de toute façon il a dépensé tout le fric dans le starring de Star pour les voix de Star Citizen on va parler ça c'est net maintenant je vais dire maintenant il faut assumer il n'y a plus de budget pour le jeu les mecs qui sont devant les bureaux ils font s'il vous plaît donnez argent pour ma gère ça licencie et puis attendez parce que les employés on est sur Star Marine on va parler du drama après on va parler du drama juste après donc on va peut-être faire je ne sais pas si des gens ont des questions sur Star Citizen pas sur le drama parce que ça on va parler après c'est le moment Yul est-ce qu'il y a des questions générales ? non d'accord ben alors on va parler il y en a eu des questions mais pas sur Star Marine et sur Star Citizen en général si il y en a quelques unes qu'on n'a pas répondu tout à l'heure et ben allons-y avant de passer au gros ben au gros je ne parle pas de Deryx Mark bon ça me parle mal oh là là ça balance bon ici il y a une question de Bastien qui est vu qu'on aura un poids enfin le poids du joueur est-ce que ça influera sur la maniabilité du vaisseau ou genre le cutlass la métonnerait quand même on ne fait pas 300 kilos voilà voilà le poids du joueur sera vraiment négligeable par contre le poids des armes etc oui toute la masse même les équipements la masse des équipements joue sur la maniabilité générale du vaisseau tout à fait mais là c'est le poids du joueur on n'est pas si lourd je vais dire oui mais ce serait imperceptible parce que c'est négligeable le poids d'un joueur voilà donc en gros tu ne pourras pas avoir des joueurs de 400 kilos parce que déjà il faudra échanger le modèle graphique du personnage il faudra changer le siège il faudra changer les armures donc non tu ne pourras pas avoir voilà les animations tu ne pourras pas avoir une nana qui fait du 255 F tu vois ça ne sera pas possible c'est quoi ? voilà je suis désolé Jess je sais que c'était un de tes ambitions de faire une nana avec mon série si tu regardes la vidéo non voilà non c'est pas vrai madame madame il voulait faire un homme simple et honnête et donc en gros voilà c'était des limitations au niveau de la morphologie voilà avec trois couilles et un bon père de famille et donc voilà tu pourras il y aura des limitations là dessus tu ne pourras pas changer énormément ton personnage là dessus il y a une autre question que j'aime bien aussi c'est si on respawn à chaque fois sur le vaisseau hôpital le plus proche est-ce que ça ne sera pas le meilleur vaisseau pour faire de l'esclavagisme oui et non parce que c'est un service que tu acceptes ou non d'avoir quand tu meurs tu as une planète qui s'ouvre et qui t'indique où tu peux spawner et le cas échéant combien ça coûte oui parce que respawner dans un vaisseau médical contrairement à respawner sur la firmerie d'une planète qui sera gratuit enfin oui qui sera gratuit respawner dans un vaisseau hôpital ça coûtera des crédits voilà s'il faut bien que le mec qui a le kaka payé l'endeavor en vendant un rein comme buzz il puisse rentrer dans un cercle mais sinon vous pouvez demander à un pote vous faites un petit service écoute pour tant de crédits je te ramène chez toi voilà donc ça peut entre le fait de respawner sur votre vaisseau plus le pote qui va vous larguer une petite commission parce que vous lui faites du boulot ça peut engendrer encore un petit bénéfice et oui c'est vrai l'endeavor ça fait travailler bref on voit une fois de plus que ce jeu est le premier jeu depuis que les jeux existent qui permet de faire une quantité phénoménale de métiers on a jamais vu qui jusque là était réservé à l'IA voilà parce que là dans l'endeavor vous êtes jardinier vous êtes mécanicien scientifique médecin taxi il y a d'autres questions merci arrêtez de me lancer sur l'endeavor arrêtez avec l'endeavor buzz voilà ils ont rapidement évoqué le système de vieillissement qui sont appliqués aux objets aux personnages est-ce que ça veut dire que notre personnage aura une durée de vie non ce sera juste un vieillissement et c'est t'auras pas la fausse chose qui va arriver les perso ne vieillissent pas je crois tu confirmes si si les perso vieillissent si si même tes vêtements vont vieillir tout va vieillir mais non il n'y aura pas une en même temps je pense pas je pense pas même si j'ai beaucoup d'espoir en Star Citizen je pense pas que le jeu dure 80 ans ouais voilà le temps c'est 3h une journée donc ça va même en fait bon ça fait quand même une c'est un air 20 ans quasiment ouais quand même alors attendez parce qu'il y a une question de Pachar qui demande si on vole en groupe en quantique jump est-ce qu'on aura possible est-ce qu'on aura moyen s'il y a un de ses amis il se fait stopper de se stopper avec lui oh my god bah oui 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 parce qu'en fait le système si vous voulez de groupe de déplacement en groupe les ordinateurs de bord de vaisseau vont être linkés synchronisés voilà à un autre vaisseau ce qui fait qu'à partir du moment où il y en a un qui va s'arrêter tous les autres s'arrêteront aussi on saute tous en même temps aussi on saute tous en même temps oui ouais parce que c'est pas encore c'est pas encore implémenté au départ on pourra je vais dire sauter que un vaisseau par un vaisseau mais par la suite on pourra voler en groupe même chose pour les poids de saut au départ quand les poids de saut seront implémentés on ne pourra les traverser que un vaisseau par un vaisseau après on pourra les traverser en groupe voilà en gros on saute tous en même temps voilà on part tous de groupe c'est ça tu es l'endever ça fait des choses bizarres ouais est-ce que c'est contre-coup de l'endever il doit y avoir un truc qui monte c'est ça oui est-ce qu'il y aurait une limite au nombre de PNJ pledge de package il entend je pense enfin non il a marqué d'ailleurs qu'on pourra voir est-ce qu'on a des infos à ce sujet est-ce qu'on pourra avoir littéralement 100 game package et avoir 100 TNJ non il y aura une limite il y aura une limite mais on ne sait pas encore laquelle effectivement on ne sait pas encore laquelle sachant que c'est pas parce qu'on a des game package que les NPCs ne coûteront rien il y en a plein qui croient qu'un game package il y a un NPC gratuit c'était l'idée c'était l'idée au départ mais maintenant il faudra leur donner un salaire voilà donc du coup c'est pas forcément si intéressant que ça par contre on pourra les customiser voilà on pourra les habiller comme on veut comme notre personnage en fait notre personnage on pourra le personnaliser nos NPC aussi ce qui permet de faire des choses un peu rigolotes par les options d'envie Toutrack je coupe et je coupe court désolé Toutrack demande même s'il demande un peu tard est-ce qu'on peut lui expliquer les raisons de départ dans CIG Wow et Wingman a quitté CIG tout simplement parce que sa famille était à Austin et qu'il n'a pas voulu quitter sa famille pour aller à Los Angeles tout simplement donc raison personnelle ça a été la même chose pour Alex Mayberry la même chose pour récemment Chelsea et son mari qui était je ne sais plus son nom je ne sais plus son nom mais je vais dire comme dans toutes les entreprises et dans toutes les industries il y a des départs il y a des arrivées par exemple il y a encore 10 personnes ce mois-ci le mois passé non ce mois-ci il y a 10 personnes qui ont été engagées chez CIG donc voilà il y a des départs en gros aussi bon il faut savoir que c'est des entreprises qui ont des contrats donc une fois que le contrat est terminé au revoir quand leur tâche a été terminée le contrat est terminé donc au revoir le groupe part ne vous inquiétez pas là-dessus c'est normal comme par exemple une de personnes dont je ne me rappelle plus le nom qui était indépendante qui a fait la conception du Mustang il a arrêté de travailler sur Star Citizen il est revenu par la suite mais il a arrêté de travailler sur Star Citizen parce qu'il est allé travailler pour faire des modèles conceptuels pour le prochain film Star Wars voilà c'est des raisons il y a des départs il y a des arrivées c'est la vie c'est la vie surtout aux Etats-Unis surtout aux Etats-Unis c'est comme ça que ça fonctionne le marché est beaucoup plus mouvant que le nôtre c'est pas pareil et puis tu peux aussi avoir des gens qui ne conviennent plus aux postes parce qu'ils ne supportent pas la pression ou ce genre de choses ils ne supportent pas les heures voilà pour passer à la suite ce record de bande sera-t-il possible de fumer dans Star Citizen étant donné que nous pourrions faire notre plantation dans l'Endeavor il y a certaines drogues douces non 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 je ne rigole pas il y a certaines drogues douces je ne repars pas sur l'Endeavor alors l'Endeavor il y a certaines drogues douces qui sont un peu fumées qui sont légales dans l'UE il y en a d'autres qui sont illégales mais ils avaient parlé à un moment donné à un moment donné on ne sait pas si c'est encore d'actualité mais qu'il y aurait possibilité de consommer de la drogue avec peut-être une accoutumance et qui nous donnerait par exemple un avantage du genre on consomme une certaine drogue on sera plus résistant au jet que la normale mais bon ils en ont parlé mais ils n'en ont plus parlé depuis donc on ne sait pas si c'est quelque chose vraiment qui a été décidé maintenant fixe ou pas ça a été des rumeurs qui ont été discutées par les développeurs d'ailleurs Yul n'hésite pas à reprendre moi c'est moi qui ai donné les questions mais bon voilà et une gestion suivante on nous demande notre avis sur le modèle de vol il va changer il n'a pas encore changé il va changer encore il va changer mais c'est difficile de donner un avis sur ce qu'on n'a pas voilà normalement Calyx de CIG devrait nous pondre un article expliquant un peu plus en détail donc les articles de conception concernant le modèle de vol mais il devrait arriver bientôt mais on ne sait pas encore quand peut-être la semaine prochaine peut-être la semaine suivante mais il l'a écrit et il devrait arriver bientôt donc on aura plus d'informations en ce moment là on va arrêter de prendre les questions à partir de maintenant pof plus de questions on va passer au drama donc est-ce que Buzz pourrait donner une précision sur Landeavor ? non je rigole oui je vous dis de passer sur le test Buzz va faire un guide Landeavor pour les nuls donc il va vous faire une dessert en 440 pages on est reparti voilà allez allez on va passer au drama est-ce qu'on peut devenir indépendant dans la drogue comme dans Fallout 3 alors ça on en discutait tout à l'heure avec Oc et on disait qu'on ne savait pas il en a été question mais on ne sait pas oui voilà rien n'empêche ah oui dépendant tu veux dire dépendant l'indépendant dans la vente de drogue on ne sait pas encore voilà ça a été discuté mais on ne sait pas où ça en est maintenant ça a été discuté quand même il y a pas mal de temps bon je crois que les gens sont super impatients pour le drama donc on va y aller ils sont venus que pour ça j'ai l'impression franchement les gars si vous êtes venus que pour ça ça ne vaut pas tellement le coup d'ailleurs on arrête là on ne parle pas du drama on s'en fout non mais sérieusement c'est vraiment un pétard mouillé ce bazar là et c'est pas bon c'est parce que ça fait des vagues maintenant mais ça fait un long moment ça fait quelques mois que ça dure et tout alors je vous ai envoyé un petit lien qui va vous expliquer ce qui s'est passé c'est un pavé donc vous aurez un peu plus de détails mais voilà en gros en gros le problème qui vient donc beaucoup d'entre vous sont au courant de ce drama vient de la news de jeuxvideo.com mais elle même est quelque chose qui a été pompé du site The Escapist un site anglophone c'est de la news à clics il faut bien vous en c'est de la news à clics il n'y a aucune source aucune source fiable si anonyme c'est une source d'un site australien où tout le monde peut mettre n'importe quoi voilà en fait en réalité pour ceux qui suivent un peu parce que Derek Smart c'est pas depuis le début qu'il est en croisade contre Star Citizen tout ce qui a été mis dans le site Escapist toutes les les soi-disant je vais dire interventions d'anciens de ces CIG etc déjà ce sont des sources anonymes donc de sources anonymes on peut dire que Barack Obama est un éléphant rose à poids blanc ça a autant de crédibilité en plus Escapist a avoué que certains employés toujours certaines sources venaient d'employés qui travaillent déjà toujours à CIG mais qui n'avaient pas pu prouver leur identité donc confirmer leur identité donc vous voyez les sources comme elles sont fiables en fait en gros c'était même pas des mails c'était des appels téléphoniques en plus oui oui c'est des appels téléphoniques donc de toute façon des employés je vais dire mécontents il y en aura toujours ça c'est un fait le site dont il se base aussi pour avoir les employés mécontents on a été vérifié il y a 15 remarques il y a 5 négatives 10 positives sur CIG et les 5 négatives datent justement de peu de temps avant l'article il y en a même 6 il y en a même 6 bon depuis Badouich je suis dessus là je mets le lien sur le truc voilà donc et 5 négatives et 26 le drama est là l'article est pondu et bizarrement les critiques négatives arrivent à ce moment là bon ça fait un peu beaucoup aussi il faut aussi connaître le mec d'Eric Smart c'est pas son premier combat c'est pas la première fois la première fois pour vous dire le pépère c'était contre Wing Commander c'est à dire qu'à l'époque où il travaillait lui d'Eric Smart sur Battle Battle Cruiser 3000 AD il avait menacé Origin à l'époque de ne pas sortir Wing Commander sinon ils allaient les mettre en procès pour plagiat et comme dit Chris Roberts avant que Derek Smart ait eu le temps de sortir son jeu lui il a eu le temps de sortir 4 Wing Commander le Battle Cruiser 3000 AD que j'ai joué j'ai connu moi à cette époque là pardon le Battle Cruiser AD que j'ai connu à cette époque là c'est un jeu qui avait du potentiel effectivement mais on voit qu'il a été codé par quelqu'un qui n'a pas le talent pour le réaliser c'est à dire que c'était buggé ça crachait partout c'était compliqué aussi mais ça c'est pas un problème parce que voilà le jeu était profond mais mal foutu mal créé comme ça a été le cas pour Universal Combat encore un autre jeu de Dice Smart et comme c'est le cas pour son jeu actuel Ligne de Défense qui est sur Steam qui est un jeu encore avec une ambition mais qui est mal foutu et il a le culot ce type là pour vous donner un exemple de son ego il a dit dans une interview pour Star Citizen vas-y si tu veux alors ce mec a eu le culot de dire que lui de sa grande expérience de développeur avait essayé de faire un Star Citizen dans les années 90 et que si lui dans sa grande personne n'avait pas réussi à le faire c'est que personne ne pourrait le faire ça me donne un bas vous imaginez le melon du gars le mec il passe plus les portes c'est n'importe quoi alors avant ça il avait déjà aussi enfin récemment en cours contre Star Citizen il avait envoyé des demandes absolument n'importe quoi des actions légales par son avocat qui d'ailleurs on ne voyait jamais sa signature dans sa lettre c'est quand même extraordinaire pour un avocat mais bon soit avec des demandes extravagantes il voulait que CIG que Chris Roberts et Sandy Garner soient virés de CIG donc que le PDG de CIG soit viré qu'on mette à la place un président je veux dire un président directeur général pas lui en gros provisoire et qu'on fasse une audition publique des comptes de la société bon il faut arrêter déjà qui il est pour demander ça déjà nous Baker on a fait des dons on n'est pas des actionnaires on a absolument on s'en fout déjà tant que le jeu source et tout ce qui nous intéresse on s'en fout de savoir s'ils ont mis 15 000 dollars pour une boîte de chocolat ou une connerie comme ça qui se démerde ils ont lâché des conneries du genre qu'il ne restait plus que 8 millions des 90 millions récoltés alors d'où est-ce que ça vient pas de sources pas de chiffres pas de documents rien du tout source anonyme c'est gentil c'est le frère du cousin de la soeur qui a comporté une humeur et qui a dit que son voisin voilà disant que tout le pognon avait été dépensé pour le casting de Squadron 42 avec des personnages hollywoodiens je signale quand même que le casting hollywoodien c'était dans un des stretch goals qu'il a voulu faire ça parce qu'il connait pas mal le monde dans le cinéma et qu'il peut les avoir pour moins cher et qu'il c'était dans le stretch goal surtout d'avoir une des anciennes personnalités de Wing Commander maintenant si c'est Tom Wilson par exemple qui jouait Maniac ou Biff dans Retour vers le Futur pour ceux qui connaissent un peu mieux c'est des acteurs qui ont un certain âge qui ne jouent plus ça ne doit pas coûter bien cher bon bref ouais voilà c'est pas c'est un amalgam après on va un peu vous donner en détail par la suite on vous donnera un peu en détail les choses qui ont été reprochées et la réponse de Chris Roberts mais dites vous bien une chose ça ne vaut même pas la peine qu'on y fasse attention c'est des news à scandale ce qui est malheureux c'est que des sites de jeux vidéo retransmettent ce genre d'info et maintenant ça devient un peu général c'est des news à clic faire du scandaleux sans pour autant dire la vérité parce qu'on s'en fout des sources parler au conditionnel on m'a dit que le gars de jeuxvideo.com parler au conditionnel je suis désolé c'est un des trois points du journaliste c'est de ne jamais parler au conditionnel quand tu donnes une info parce que quand tu ne sais pas une info que c'est du conditionnel tu n'en parles pas c'est tout sinon tu fais du BFM TV voilà exactement donc c'est incroyable incroyable avec tout le respect que j'ai pour Mr Derrick voilà donc je vais laisser un peu les autres maintenant ici Noirci, Jess et le reste en parler parce que c'était énervé ce qui est navrant c'est que bon les anciens employés de CIG on ne sait pas si c'est pas le concierge on ne sait pas si c'est pas le technicien de maintenance en gros c'est des mecs on ne sait même pas si c'est des gars qui étaient directement affiliés au jeu à la création du jeu donc si ça se trouve c'était un mec qui faisait les designs des mugs à café qui n'est pas content donc voilà peut-être que le mec travaillait mal il avait volé dans la société ou que voilà il ne correspondait pas voilà il n'avait pas l'impression s'il n'avait pas le niveau il avait pipoté sur son CV en gros on n'a aucune source et comme dit Hawk c'est inadmissible c'est colporté des rumeurs c'est le plus bas niveau du journalisme le pire le pire je trouve c'est que les rumeurs justement elles peuvent impacter le financement du jeu oui le financement le développement surtout c'est pour ça d'ailleurs qu'il a répondu parce que je pense qu'il a peur que ça fasse il en a gros il en a gros et puis aussi la confiance et aussi la confiance la confiance que la communauté peut avoir pour lui pour ceux qui sont nouveaux dans le truc qui n'ont pas suivi toute l'histoire depuis le début ceux qui suivent je vais dire le développement de Star Citizen de façon ponctuelle et pas tous les jours comme des malades comme nous le mec t'imagines le mec qui regarde Star Citizen une fois par mois où ça en est et qui lit ce genre de news 82 millions dépensés que reste-t-il qu'est-ce qu'il va penser c'est une arnaque qui s'est fait arnaquer donc il faut savoir aussi que jeuxvideo.com a changé 3 fois ou voire 4 je ne sais plus 3 fois je crois le titre de son article comme The Escapist également voilà alors quand vous voyez que quelqu'un change 3 fois son titre ce qui n'est pas bien à ses bottes voilà c'est qu'il y a bon vous voyez que le petit gars qui a pondu cet article sur jeuxvideo.com a commencé à dire attendez on va faire une vidéo explicative machin du truc chouette il a essayé pour vieux de mouiller Alpha là-dedans on va faire une vidéo avec Alpha moi si j'étais Alpha je dirais c'est ta merde tu fais ce que tu veux mais tu as écrit ton article tu te démerdes avec ton article absolument bref de toute façon parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent pourquoi vous en parlez Derek Smart ça fait longtemps qu'il fait chier Star Citizen comme l'a dit Yo ça fait longtemps qu'il fait chier Chris Roberts il est jaloux tout simplement là où ça devient plus grave c'est que justement on le disait des sites relaisent ces informations et pire que ça c'est qu'il a bien fallu un article original je veux dire Die Escapiste a clairement et clairement tombé dans le panneau et fait preuve d'une absence de professionnalisme assez affligeante en fait je veux dire bon je ne suis pas journaliste je ne veux pas non plus mais bon merde quoi moi qui suis le projet je veux dire je connais plus plusieurs pas mal de détails techniques du jeu et ce que je disais hier à Mister Derive pendant qu'on discutait sur Twitter je disais merde je suis désolé c'est dommage que ce genre de news soit publié si vite et que je ne sais pas moi l'infrastructure des serveurs qu'ils vont utiliser ça ça ne vous intéresse pas c'est navrant c'est navrant et pourquoi on en parle parce que justement ça prend des mesures assez démesurées justement des proportions assez démesurées genre à la base on pensait enfin moi je pensais en tout cas que Derive voulait juste faire de la pub en disant oui là Inundefense c'est mieux machin il avait écrit un article sur son blog mais là ça va clairement plus long que ça et je pense aussi que c'est pour ça Chris Roberts a répondu d'ailleurs on va faire on va peut-être traduire un petit peu ce qu'il a dit en réponse parce qu'il lui a quand même envoyé ses verres dans la gueule il a mis 8 heures pour faire sa lettre et en gros aussi il faut savoir que les développeurs dans Star Citizen ils ne sont pas là pour le pognon parce que vu comment ils sont payés c'est pas les meilleurs salaires qu'ils ont eu dans leur boulot ils sont clairement à développer Star Citizen pour le challenge parce que ça va être quelque chose ça va être par exemple un Star Wars dans le monde du cinéma ça va être la navette Challenger pour le monde spatial c'est le challenge c'est un challenge qui est phénoménal c'est quelque chose à avoir sur son CV il ne faut pas se leurrer il y a beaucoup de monde qui voudrait que Star Citizen se casse la gueule il y en a beaucoup qui voudraient en gros ça va être le jeu qui va révolutionner l'industrie du jeu vidéo parce que les mecs essayent mais bon je pense qu'il va révolutionner le jeu parce que les mecs ils innovent ils utilisent des nouvelles méthodes de développement ils ne mettent pas 50% de leur budget voire plus dans la pub c'est du crossfunding donc c'est autre chose mais c'est c'est quelque chose où ils ont essayé de placer la barre le plus haut possible pour le plaisir du jeu en réalité c'est quelque chose qui n'est plus fait depuis 10 ans dans le jeu vidéo voilà parce que des suites de jeux vidéo on en a ça fait peur je ne pense pas que le jeu ait une telle grande ampleur qu'il puisse influencer l'industrie du jeu vidéo en général par contre il va faire son petit bout son petit nid dans l'industrie du PC ça c'est sûr et c'est sûr que quand vous allez quand vous allez reprendre un Assassin's Creed qui sort tous les ans derrière je suis désolé je tape sur je tire sur les ambulances mais bon quand vous allez reprendre un Assassin's Creed derrière ça va vous paraître bien fade comme jeu vous allez dire merde putain fais chier c'est quoi la différence avec les trois précédents voilà c'est ça et ça je comprends sans vouloir oui le gros intérêt de Star Citizen si ça marche ce serait de donner un coup de pied à l'industrie et qu'ils arrêtent de se reposer sur leurs accus et qu'ils innovent en fait dans le jeu vidéo qu'ils écoutent leurs clients Star Citizen étant classé comme un triple A c'est bien cela il va falloir que les autres se mettent à un niveau et là les mecs ça va raquer sévère donc maintenant on va peut-être lire les reproches qui ont été faits à à Gaiji donc à Chris Roberts et voir ses réponses vas-y je te prie donc une des des reproches qui avait été fait qui avait été envoyé dans la lettre de escapiste à Chris Roberts c'était que les employés les sources anonymes donc avaient indiqué que Star Citizen et tous ces stretch goals qui avaient été promis etc ne pouvaient pas être réalisés pour 90 millions de dollars voilà alors la réponse de Chris Roberts c'est déjà comment est-ce qu'il pourrait le savoir parce que le point de vue financier dépenses etc pour un jeu à part le président donc Chris Roberts et quelques personnes clés gestionnaires oui qu'est-ce que imaginez vous êtes dans un boulot vous êtes employé quelque part dans une usine Carrefour sincèrement vous êtes au courant des bilans comptables et des trucs de Carrefour non parce que vous en foutez c'est pas votre boulotte mais qu'est-ce que les employés pourraient savoir ça déjà bon maintenant il envoie une petite pique à Derek Smart qui n'est pas faute c'est que lui avec 200 millions de dollars il n'arriverait même pas à faire un jeu qui serait bon non ce qui n'est pas faux voilà voilà donc la compagnie pour le moment elle use en plus des des revenus faits par le mode de financement ils ont également une sorte de revenu annexe c'est-à-dire par exemple quand ils sont en Angleterre etc ils ont des subsides qui viennent des gouvernements anglais et allemands pour les compagnies de jeux vidéo ce sont des lois qu'il y a là-bas ils ont des subsides donc ça c'est encore de l'argent qu'ils récupèrent en plus ils ont également des moins de taxes à payer ils ont aussi des studios de capture qu'ils ont monté et qui louent maintenant voilà voilà il ne faut pas croire qu'il n'y a que le cross-funding il y a également des partenariats commerciaux par exemple quand ils font la carte graphique avec le Mustang Omega avec Nvidia avec un AMD pardon AMD c'est moi qui qui foire AMD leur a certainement versé pour pouvoir faire ça même chose ils font faire leur joystick par SciTech c'est de la pub pour SciTech tout ça il y a aussi quelque chose qui est versé si si SciTech c'est un peu je ne sais pas trop qui gagne finalement les deux SciTech SciTech en réalité c'est un gros produit comme ça quand tu as un gros produit comme ça SciTech il va venir proposer d'ailleurs ils ont eu plusieurs constructeurs de joystick et les constructeurs sont venus proposer leur modèle ça n'a pas été à l'inverse c'est qu'ils sont venus proposer leur modèle et c'est Chris Roberts qui a choisi le meilleur donc certes ils ont dû payer un truc mais derrière SciTech va se rembourser largement et rien que la pub faite par ce jeu qui est quand même assez colossal qui va révolutionner son genre dire que bah oui moi je vends mon joystick SciTech parce que il est adapté pour le ça c'est la pub t'as aussi après je vais répondre à ce que Fab a dit sur le chat t'as aussi le partenariat avec Turbulent ceux qui font leur site ok en fait Turbulent développe une sorte de CMS comme Joomla WordPress etc pour le crowdfunding ils le font en partenariat avec CIG c'est eux qui font leur site et en faisant ça ben CIG paye moins cher son site parce qu'il permet à Turbulent de le développer via leur site à eux et maintenant pour répondre à ce que Fab dit d'après The Escapist effectivement The Escapist dit que les sources ne viennent pas de Derek Smart le problème vois-tu Fab c'est que quand tu vas sur le blog de Derek Smart toutes les je vais dire toutes les les accusations des employés avant d'arriver dans le site de l'Escapist elles étaient sur le blog de Derek Smart donc c'est juste du copier-coller de Derek Smart alors qu'on c'est un mensonge éhonté ce qu'il dit là mais non même pas c'est même pas le problème que ce soit un mensonge en fait parce que c'est peut-être vrai ils sont peut-être tout à fait légites en disant ouais non Derek Smart nous on a aucun lien avec lui mais le problème c'est qu'ils même s'ils le savent pas ils se sont fait avoir point sauf qu'ils ont déjà relayé d'autres articles avant avec les trucs de Derek Smart et des interviews de Derek Smart donc c'est vrai que c'est un peu gros mais on va pas tomber dans le même truc qu'en traçant des parallèles alambiqués mais ça fait un peu gros quoi bon les mecs à un moment voilà bon dire que ça ne vient pas de Derek Smart d'accord mais c'est quand même retranscrire les paroles du mec donc voilà c'est pas très éthique non plus de dire des choses comme ça c'est sous la gueule des gens c'est un peu sous la gueule des gens alors il avait également été reproché qu'en 2012 dans la fac du Kickstarter il était indiqué que la sortie sera en 2014 effectivement quand on atteindra le haut donc le fait c'était la fac exact c'était que le plus haut stretch goal à l'époque qui je vous rappelle était de 4 millions et qui n'avait rien à voir avec le projet actuel mais bon soit décrivait un jeu fini dans les 2 ans et encore à cette époque là ça ne concernait que Squadron 42 et non pas Star Citizen et en plus Squadron 42 ça devait être un jeu identique à Wing Commander sans aucune amélioration quoi que ce soit un jeu avec seulement 25 missions toute bête un bête PS Sims sans aucune ambition c'était ça qui était décidé pour 2004 avec 4 millions de dollars rien d'autre 2014 2014 pardon avec 4 millions de dollars c'était rien d'autre rien d'autre entre parenthèses il y a mon fin qui vient d'arriver sur le chat alors je vais leur expliquer la culture de l'endeavor dans l'endeavor non 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 bon ok donc éjecte le voilà il explique cette chose là c'est que voilà c'était pas le même style c'est à dire qu'on devait juste avoir Squadron 42 et par la suite continuer à financer pour avoir Star Citizen c'est plus le cas avec le crowdfunding qui a été si bien réussi d'ailleurs un truc que je voudrais dire c'est que le crowdfunding de Star Citizen n'a pas commencé par le Kickstarter ça c'est une info totalement fausse tout le monde le dit etc c'est totalement faux ça a d'abord commencé sur le site de RSI et sous la demande de la communauté qui préférait faire des dons via Kickstarter il y a eu une petite campagne Kickstarter et dire que c'est 500 000 ou 1 million et demi qui étaient demandés c'est faux c'était 4 millions de dollars et ils ont mis 2 millions et demi seulement pour le Kickstarter voilà je veux juste cette précision là parce qu'il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi surtout dans les sites de jeux vidéo et c'est faux ce n'est pas une campagne Kickstarter voilà donc il faut voilà il faut se bien se rendre compte que ça n'a rien à voir avec le projet initial on va arrêter avec cette polémique à la con parce que bon sinon on va y être encore ce soir à 23h on va prendre des questions avec vous deux qui parlez absolu moi je vais reparler de Endeavor mais il y a encore il y a quand même des choses qu'il faut il faut moins parler des choses qu'il y a une chose qu'on a appris alors tu me le fais quoi parce qu'il est finalement marié avec Sandy voilà voilà c'est un drama en fait il faut quand même non je crois non non attendez attendez pour un peu rassurer aussi les gens pour un peu leur remettre le truc on a dit que tout le pognon avait été utilisé etc il ne faut pas oublier que c'est faux déjà d'une part ils ont mis un fond ils ont gardé des fonds en fait pour justement éviter de tomber à court ils ont une réserve de pognon qu'ils ont pour éviter de tomber à court justement et suivant les financements je veux dire suivant s'ils gagnent un million de dollars par mois 500 000 avec le crowdfunding ou 2 millions ben ils dépensent évidemment différemment pour éviter justement il faut le problème c'est que les accusations qui ont été données par Derek Smart parce que par les scapistes on peut dire ce qu'on veut mais c'est Derek Smart parce que c'est les mêmes c'est exactement les mêmes ne tiennent sur aucune source fiable sur rien de concret sur aucun document il avait parlé qu'il allait mettre une action en justice une action publique je ne sais plus comment ça s'appelle aux Etats-Unis il n'a jamais fait c'est un mec qui a une grande gueule mais qui a très peu de baloche donc il faut vraiment voilà il faut voilà les class actions il faut vraiment que vous vous compreniez que c'est c'est n'importe c'est un brouillard c'est des conneries il faut vraiment pas faire attention à cela et je vais vous dire on peut être fanboy on peut être tout ce qu'on veut mais s'il y avait un problème de financement qu'on avait des preuves concrètes croyez moi on serait les premiers à vous le dire ouais et puis je terminerai sur ce sujet en disant que aux sceptiques comme toujours c'est pas interdit de douter de Star Citizen vous avez le droit de douter mais si vous le faites faites le pour des bonnes raisons voilà ne vous faites pas avoir par ces conneries si par exemple le mode de vol vous ne l'aimez pas vous pouvez critiquer le mode de vol de Star Citizen si vous préférez un autre type de mode de vol mais il faut que ce soit basé sur du concret toute critique est basée sur du concret le modèle de vol mode de vol tu peux avoir le cruiser tu peux ne pas aimer le système de poète le concours voilà oui j'ai oublié t'as la vidéo ? on pourrait peut-être avant de faire le concours on peut peut-être répondre à 2-3 questions si les gens ont sur l'histoire non ? oui bien sûr mais après le concours on va faire le concours si on répond encore à d'autres questions on risque de se réétendre encore sur le truc on va éviter sur le on va essayer de répondre calme on va essayer de répondre précisément aux questions ça fait qu'une heure trente là ça va voilà et pas de questions sur le drama on a suffisamment répondu au drama moi j'aurais été pour avoir 2-3 questions au moins sur le drama pour que les gens puissent demander ce qu'ils n'auraient pas compris avec ce qu'on a expliqué c'est quoi le modèle de vol ils vont changer quoi ? c'est pas le drama ça c'est pas le drama ça mais le modèle de vol on sait pas encore ce qu'ils vont changer comme j'avais dit tout à l'heure il y aura l'article conceptuel sur les modèles de vol qui vont en venir sinon pour les modes de vol il y aura aussi un changement on aura 2 modes de vol supplémentaires le mode précision pour les atterrissages et les amarrages etc et le mode de vol de croisière qui ira plus vite que la vitesse de combat qui est la vitesse qu'on connait maintenant sur Arena Commander mais qui sera avec un malus de maniabilité voilà alors il dit qu'ils n'ont pas eu une vraie traduction sur le drama oui on en fera non on en fera une sur le site sur le site j'essaie de faire une allez comment dire une traduction complète de la réponse de Chris Roberts et je la posterai sur le site mon beau vieux il a mis 8h à l'affaire il te met 12h à traduire c'est bien limite limite je pourrais peut-être même en faire une vidéo si vous voulez mais parce qu'à l'époque non mais à l'origine on devait quand même suivre les questions et les réponses de Chris Roberts donc ça aurait pas mal de le faire effectivement on l'a dit on l'a pas fait bouh au bûcher il y a de la croco là on a on a juste parlé de deux choses deux questions et réponses c'est tout on n'a pas parlé du reste comment vous le dire ce sera trop long si on fait ça la lettre elle fait deux kilomètres de long je ferai je vais essayer je dis pas que je vais réussir à faire ça dimanche mais courant de la semaine prochaine vous aurez normalement la traduction de l'article du comlink voilà 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 et pour le fun je vous mets un lien vers le vidéo du jeu Battlecruiser Millennium de Derek Smart à la rivière en plus peut-être Marcy tu pourras peut-être faire aussi une vidéo si tu veux un peu récapitulative sur le drama comme j'avais fait comme tu avais fait avec Ben Lesnik tout à fait tout à fait qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire ah oui il n'y avait pas de ce qu'il demandait je crois qu'est-ce qu'on verra à la CitizenCon oui ah oui vous pouvez avoir entendu parler d'une vente spéciale oui tout à fait il y aura apparemment une vente spéciale d'un vaisseau qu'on n'a pas encore vu jusque maintenant le possible peut-être peut-être j'en vois un qui fait déjà des gros yeux et puis qui bave sinon 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 à la CitizenCon on verra la carte stellaire la première carte stellaire yeah on verra également l'intérieur des intérieurs normalement de l'idris yeah il faut bien vous dire que généralement la CitizenCon ça va être basé surtout autour de Squadron 42 et de la campagne solo voilà ça va vraiment être basé là-dessus voilà voilà non mais il nous réserve certainement des surprises oui il y aura des surprises mais qu'ils ne vont pas nous dire ça sera peut-être pas le principe ça sera peut-être le proleur peut-être on ne sait pas du tout c'est un vaisseau qu'on n'a pas encore vu pour le moment donc on n'a pas encore eu de concept rien du tout des CitizenCon peut-être moi aussi c'est sûr on aura beaucoup et voilà pour les vidéos commerciales des vaisseaux je vois c'est pas qu'ils ont abandonné les vidéos commerciales des vaisseaux c'est que pour le moment ceux qui s'occupaient des vidéos commerciales des vaisseaux sont en train de travailler avec les pour faire les cinématiques de Squadron 42 les vidéos commerciales les vidéos commerciales des vaisseaux reprendront quand les cinématiques pour Squadron 42 sont terminées voilà alors Squadron 42 pas avant l'année prochaine ouais question j'avais posé une question sur les voix FR pour Squadron 42 est-ce que ce seront les voix officielles des traducteurs FR des acteurs intervenant dans la campagne alors là on aura ah oui si ben oui on aura le casting voilà justement on aura le casting VO de Squadron 42 qui sera révélé à la CitizenCon maintenant pour les voix françaises on sait pas de toute façon tu joues en VO 80 millions c'est ça ? ouais voilà 60 millions 60 millions soyons précis héros non on sait pas pour les voix FR ça se pourrait ça se pourrait pas ça se pourrait qu'ils fassent même pas de VO de VF ah si 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 c'est prévu c'est prévu VF etc c'est prévu mais on sait pas quelle est l'équipe qui va s'en charger pour le moment parce que bon ça ce sera par la suite toutes les localisations on voit non originales c'est un peu par après que ça se fait de toute façon attends qui c'est qui pose ça ? Pachar Pachar de toute façon tu joues en VO CFR voilà oui mais non tu sais bien que je joue en VO CFR c'est de l'élitisme etc mais bon ah oui c'est vrai maintenant c'est vrai que c'est plus reposant parfois d'écouter en français quoi voilà moi c'est comme ça que je parle anglais aujourd'hui après ah oui mais ça oui mais pour ceux qui ne parlent ni anglais ni mâle français c'est mieux d'avoir français ah oui c'est sûr oh ça parle mal bon allez donc voilà euh oui on a un peu taquet aujourd'hui une autre question peut-être oui peut-être la voix effectivement peut-être la voix de Alex Mark pour un sénateur ils font pas la Paris Games Week non ils avaient dit qu'ils avaient prévu pour la Paris il y aura peut-être un mec qu'ils enverront un truc comme ça mais il n'y aura pas d'événements comme à Cologne par exemple comme la CitizenCon ou l'événement à Cologne pour Star Citizen ça il n'y aura pas alors le launcher le jeu sera traduit en français à la release pas avant avant ce sera peut-être du Google Trad mais pas plus voilà c'est c'est normal ça c'est des trucs que tu fais à la fesse le système araignée ça me ferait un peu chier aussi oui ça aussi il faut que la la localisation en français la traduction en français soit faite dans le sens où il y a des mots que tu ne dois pas traduire t'imagines tu ne vas pas traduire chaque nom de vaisseau non plus tu serais ridicule moi je parle le vaste et fer c'est ça oh les bonnes celles-là de grave voilà je ne sais pas qu'il y a d'autres questions avant de parler du qu'est-ce que je veux dire ben non concours concours on va faire le concours et puis ensuite on répondra encore quelques questions alors d'abord avant le concours il faut préciser tout trois trucs désolé les gars de la 306 vous n'avez pas le droit de jouer et à chaque fois qu'on demande quelque chose on n'a rien d'autre côté voilà oh les menteurs on distribue quand même quelque chose pour faire ce qu'on fait en plus c'est ignoble je me saigne aux quatre homages pour vous intolérable voilà et pour jouer il vous faut absolument un compte RSI et un pledge obligatoire quoi en gros que vous ayez quelque chose que vous ayez au moins le hangar voilà c'est tout oui c'est tout je te laisse continuer sur eh ben moi alors dans cette on va vous lancer une petite vidéo dans cette petite vidéo il y a une personne connue donc il va falloir la reconnaître vous allez sur le site de de Star Pirate et vous m'envoyez un petit MP vous allez voir j'ai créé un petit un petit topic avec avec le jeu concours donc et vous m'envoyez à MP donc à Buzz Bizarre c'est Buzz pour que je lance la vidéo ce serait pas mal que tu me donnes la vidéo tu l'as pas ah ben non c'est toi qui l'avais c'est toi qui l'avais c'est toi qui l'avais encore un problème de régie voilà aujourd'hui c'est haut je sais pas ce qu'il a voilà non mais on ne me donne pas on prépare l'émission avant on me dit on va faire ça on va faire ça et on fait complètement différemment c'est quand même malheureux on t'envoyait une belle image tout à l'heure t'as même pas foutu de la mettre déçu en attendant que se trouve la vidéo ça demande quel est le lot du concours le lot du concours pour les 3 premiers l'idace non non pour les 3 non non on n'a pas les moyens de faire ça il y aura pour les 3 premiers il y aura au choix ce sera soit les 3 tirés au sort voilà 3 tirés au sort ce seront un jukebox pour votre hangar il y aura un bar et il y aura aussi comme récompense le casier avec tout le space casier comme ils appellent ça ce sont des récompenses qui normalement sont réservés aux subscribers et que voilà ce sont des petites décorations pour votre regard très sympathique vous pouvez répéter la question ? en fait on va vous passer une vidéo et dans cette vidéo il y aura une personne connue il faudra donc envoyer le nom de cette personne connue à BuzzBizarre par MP sur le forum BuzzBizarre qui a créé d'ailleurs un topic dont voici le lien il faut que je retrouve cette putain de vidéo et Hawk c'est sûrement dans tes petits trucs c'est que c'est sur le bon écoutez bon en ce temps là moi je propose que vous répondiez aux questions des gens pendant qu'on retrouve cette vidéo c'est merveilleux c'est la joie du direct et vas-y Yul excusez-moi pourtant je vous jure qu'on prépare l'émission avant et le pire c'est qu'on la prépare ça nous prend 2 heures qu'on l'a préparé résultat ah bon fout pas la merde les gros astéroïdes et les lunes et autres seront-elles influencées par la gravité ou tout va-t-il être fixé dans l'espace être fixe dans l'espace bon bonne question faut qu'il est plus là faut qu'il est plus là non mais il est concentré il cherche une vidéo alors l'encyclopédie a disparu l'overlay sur Twitch a complètement bugué complètement bugué parce qu'il regarde il regarde un truc assez mieux voilà bref alors pour les objets fixes dans l'espace ma foi ils avaient dit que pour ce qui était de gravité relativité orbite cycle des planètes ça serait un projet à long terme que ça ne serait pas là où du jeu mais que ça le serait par la suite normalement oui d'accord mais de là à dire que les planètes tournent les unes autour des autres et que les planètes tournent autour du soleil et que les lunes crache ton poumon crache ton poumon tu fumes trop et que les lunes tournent autour des planètes soient liées à la masse gravitationnelle qu'ils engendrent ça c'est peut-être un peu allé à l'éloi quand même on n'a pas beaucoup d'infos là dessus non plus voilà c'est assez flou donc pour le moment je serais tenté de te dire non par contre elles auront une influence sur ton voyage dans l'espace il y a des infos sur le métier de to be ou ambulancier pas que je sache buzz ah non buzz y cherche to be ambusie non il n'y a pas de il n'y a pas grand chose de il a des infos sur les modules mais sur le gameplay de d'ambulancier ou autre on ne sait pas grand chose moi ce qui m'intéresse c'est le privé c'est tout d'abord d'abord ouais alors si on peut sauter en groupe dans un point de saut ça veut dire qu'il sera possible de croiser d'autres personnages groupes dans l'essence inverse dans le point de saut étroit ça va être compliqué alors le point de saut le point de saut alors ça dépend parce que si tu parles d'un point de saut d'un wormhole entre deux systèmes c'est instantié donc non si tu parles du quantique jump il faudrait quand même que ce soit malheureux pour que vous vous empruntiez le même chemin au millimètre près et que vous arriviez l'un en face de l'autre d'ailleurs je pense même pas que ce sera possible les ordinateurs corrigeront la trajectoire bon après Buzz ils peuvent pas MP il semblerait que sur le forum ils leur mettent qu'ils ont pas vous n'avez juste de vous inscrire si vous êtes et vous avez autorisé les fonctionnalités voilà bah répondez au poste répondez au poste répondez au poste on va le voir bah ouais tout le monde va le voir si vous faites ça non non mais répondez au poste un truc bidon et puis allez de toute façon c'est quand même par tirage au sort donc oui c'est par tirage au sort de toute façon mais bon et de toute façon il n'y a toujours pas la vidéo donc voilà oh les mecs les organisations pour l'instant des questions ils sont tous en train de s'inscrire et d'envoyer des MP il faut pas mettre une adresse mail et tu te réponds sur ton adresse mail perso je sais pas ah peut-être pas perso mais où il en crée une moi j'ai un mail si vous voulez à leur fil où on en crée une pour le pour SPN pour concours ah bref il y a des solutions ok voilà j'ai la vidéo enfin buzz donc on va la passer pour ce pour le concours j'essaie d'avoir quand même une meilleure qualité c'est de la merde mais bon ce sera que plus dur il y a double son coupe ton son oh ton son oh la la alors j'espère que les autres n'entendent pas ça parce que ouais je pense pas je pense qu'il a coupé son son voilà j'ai effectivement coupé mon son la vidéo est passée donc si vous avez reconnu l'une ou l'autre personne sur cette vidéo ben voilà comme Noircy et les autres vous ont expliqué ce qu'il fallait faire vous répondez vous postez en réponse au forum sur le sur le site voilà et puis ensuite de toute façon il y aura un tirage au sort qui sera fait par une main de sorte je sais pas comment on va trouver une main de sorte et tenter et tenter de gagner une xbox premium Metal Gear Solid ah non mais pardon c'est pas ça voilà financé par Noircy voilà déjà qu'il n'arrive pas à financer une caméra on va être pareil alors indiquez votre tour de poitrine avant de répondre dans le MP ça peut aider chien pour le tirage au sort tu veux dire on recherche désespérément des blondes à forte poitrine effectivement à la 306ème oh non c'est un con là oh blondes pas forcément mais dis donc c'est quoi ce langage donc voilà je joue la voix féminine du groupe en même temps en même temps le petit concours n'est pas compliqué quoi eh bon c'est fait c'est pas beaucoup de place ouais mais c'est pas grave de toute façon ça va être tirage au sort voilà de tout à fait c'est juste donc c'est surtout un concours pour vous remercier de nous suivre toujours plus nombreux on a atteint les 126 ce soir alors c'était peut-être un bug mais en tout cas on a été 110 minimum et on vous remercie du fond du coeur vraiment merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux ça fait plaisir on est au fait à 126 aujourd'hui oui mais on est passé de 126 à 106 d'un coup on a perdu 20 personnes je sais pas où voilà c'est quand tu parlais c'est quand Buzz a parlé dans Endover pour la deuxième fois pour la septième fois pardon donc merci à tous de nous suivre ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir donc moi je peux pas dire un gros mot et lui il peut faire des fucks à la caméra non mais c'est ouais parce que moi j'ai dépassé l'âge de raison question d'hierarchie donc ils mp pas ils répondent au poste ils répondent au poste tout simplement oui ça on les contactera les vainqueurs par mp pour avoir les informations pour pouvoir leur donner leur récompense quand ils seront les vainqueurs enfin les 3 vainqueurs je vais dire seront tirés par tirage au sort et puis ensuite au prochain rendez-vous des citoyens on annoncera les gagnants alors je viens à préciser pour ceux qui regarderont la rediffusion ça n'est malheureusement que pour les personnes dans le live c'est à dire que demain vers midi j'arrêterai le concours et je choisirai le enfin on choisira les 3 vainqueurs on tirera on tirera au sort l'absence révélateur voilà mais donc à partir demain dimanche midi je on continuera le débat et le résultat c'est quand il demande quelqu'un le samedi prochain très bien question c'est à quelle heure la CitizenCon nous normalement normalement je dis bien normalement c'est 21h mais on devrait avoir un comlink avec plus d'infos nom de dieu cette semaine mais je vais quand même vérifier en direct mais le problème si quelqu'un peut m'aider avec le changement de de temps horaire ah oui non t'es perdu c'est le 16 de toute façon laissez moi faire mon calcul 21h plus CIG plus RSI ça fait 23h à peu près voilà t'as oublié problème technique minuit Skype t'as oublié Skype 23h plus c'est reporté à la semaine suivante encore le profonding pour la camma noirci bah encore il va falloir mettre un bouton Paypal là on va plus 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 de YouTube monnaie plus de YouTube monnaie mais attends attends on je ne suis même pas sûr que ce soit aussi tard que ça parce que ça 20h en Angleterre donc 21h chez nous voilà parce que normalement à heure locale ça les portes s'ouvrent à 6h donc à 7h pour les ceux qui ne sont pas subscribers donc je pense que ça doit être ah bah oui si c'est 21h 8h chez eux qui vont commencer donc 21h chez nous alors on nous demande c'est exagis c'est exagis on nous demande aussi des nouvelles du F8 Handeville alors oui on a de nouvelles on n'a pas de nouvelles le quoi ? le quoi ? le F8 le F8 Lightning pas de nouvelles sur le modèle si ce n'est que confirmation qu'il ne sera pas accessible aux joueurs ce sera uniquement pour l'armée de l'UE il n'y a que les IA qui en auront accès jusqu'à ce qu'il y ait une version civile qui en soit faite et ça ce sera peut-être 6 mois après la version après le lancement du jeu ce sera chasseur réservé à l'UE pour aller les capturer pour les pirates ou des trucs comme ça mais on ne pourra pas les acheter donc si vous avez toujours des questions qu'on n'a pas répondu c'est justement le moment de poser ou de reposer votre question on va faire encore un petit un petit quart d'heure un grand max 5 minutes ça fera 2 heures voilà 5 minutes et tout ce qui est questions d'horaire on mettra un petit post de news sur le forum donc vous passez dans la semaine vous aurez toutes les explications pour l'émission de samedi prochain voilà Trinit oui il y aura un background sur le système seul c'est moi qui m'en charge après la scène que vous avez vue elle est déjà écrite elle est déjà presque finie de tourner donc il n'y a pas de soucis pour Lex oui enfin ces connards ont été éliminés je crois qu'il faudrait peut-être remettre le contexte de ces phrases les anglais ont été éliminés la coupe du monde de rugby je n'avais pas compris moi des enfants dans les PNJ je pense qu'il y en aura oui c'est prévu on va parler pour en tout cas ceux qui on ne pourra pas les contrôler ah non tu penses à quoi par PNJ oui tu ne pourras pas les engager non plus pour aller sur ton vaisseau les slavagistes c'est déjà pas mal mais pas non plus la traite des gamins bah mature content je suis désolé merde des boobs des culs des enfants nuls je m'excuse déjà pour le propos de cet être absolument abject qui vient de non mais non c'est lui-même un enfant en fait donc l'absolu c'est pas c'est vrai c'est le plus jeune c'est pour ça il s'est émerve non c'est vrai non il y a Dudu il y a Dudu mais il n'est pas là mais ici nous 6 alors on ne vous dira pas qui est le plus jeune voilà il est à droite il commence par la B ça finit par hasard pour le veillissement des personnages on avait déjà répondu il n'y aura pas besoin de refaire son personnage sur le site il y a déjà le décompte des jours pour la CitizenCon tout à fait c'est pas compliqué c'est samedi 21h au lieu c'est à la même heure que notre rendez-vous des citoyens sauf qu'on veut avoir le rendez-vous des citoyens ce sera la CitizenCon en live avec nous et le prochain rendez-vous des citoyens ce sera pas samedi qui vient mais samedi suivant pour la CitizenCon si ça commence à 21h on commence le live un peu plus tôt ou pas ? on commence généralement un petit peu plus tôt pour un peu discuter régler les trucs et faire les imbéciles entre nous et vous faire patienter parce que voilà dans ces eaux-là souvent une demi-heure avant ou alors on pourrait commencer un petit quart d'heure avant pour je sais pas vous passez vite fait les news de la semaine s'il y en a eu des importantes oui à la rigueur oui on pourra peut-être faire ça la sortie de Star Marines non je déconne arrête arrête c'est plus drôle maintenant je suis fatigué pourras-tu avoir une barbe oui mais les blagues de merde ça vient avec la vieillesse question sur les barbes tu ne sors pas de blagues barbe vous faites ce soir buzz ou j'ai l'impression je me suis merci de m'a fait tous les jours on me taquine on me taquine alors moi non loulou loulou on parlera pas d'élite arrête de nous lancer sur ce sujet polémique il y a une question il y a une question de Ripley Vrex qui demande savons-nous comment seront gérés les PNJ dans les tourelles vont-ils attaquer automatiquement si on se fait attaquer vont-ils attaquer nos cibles en priorité etc ben si non j'ai le droit de dire non merde mais non en fait les PNJ déjà quand on volera qu'il n'y aura pas de combat ils vont vaquer à leur occupation c'est-à-dire qu'ils vont se balader dans le vaisseau quand il y aura une attaque ils iront à leur poste ils commenceront à attaquer si les appareils ils sont ennemis mais il y aura un système on pourra il y aura un système d'ordre qu'on pourra leur donner comme on donne à nos coéquipiers par exemple cible en priorité cette cible-là ou ben maintiens le feu ne tire pas garde le feu et voilà il y aura des ordres comme on pourra donner à nos ailiers dans RNA Commander bientôt normalement mais voilà les PNJ pourront agir de leur chef et également suivre nos ordres voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres pourquoi on n'aime pas Elite c'est pas qu'on n'aime pas Elite c'est pas ça personnellement non le problème c'est que ce jeu nous a énormément déçus c'est ça le problème beaucoup de promesses et qu'on n'en parle plus parce que tout simplement ça nous fait trop mal au coeur d'avoir d'avoir cru à un jeu dépenser de l'argent pour un jeu et voir le je crois qu'on l'a perdu et voir le chemin qu'il prend c'est plus de la de la déception que de la haine voilà la déception mène à la haine la haine mène à la colère la colère mène au côté obscur ça y est Yoda est arrivé alors une question de Nolji qui je vois que c'est pas la première fois qu'elle leur pose apparemment c'est un pilote pourra-t-il ouvrir ses accès extérieurs via ses commandes ou faudra attend parce que ça vient de bouger ou faudra-t-il toujours aller près de la porte en FPS pour appuyer sur le bouton c'est important pour les secouristes sans équipage qui font de l'extraction d'urgence il y aura les deux possibilités c'est à dire que on pourra il y aura les commandes pour pouvoir verrouiller les portes étanches etc. ou déverrouiller les portes étanches dans un vaisseau mais il serait également possible pour des portes qui sont verrouillées ou des vaisseaux qui sont verrouillées qui sont vides plus d'énergie etc. de les ouvrir manuellement en grâce à une espèce de petite torche de petit chalumeau on va dire en ouvrant une sorte de plaquette et en utilisant le système hydraulique avec une manette manuellement c'est ce qu'ils avaient expliqué sinon il y a le pan de C4 oui il y a le pan de C4 c'est un peu plus violent oui donc alors une petite indication sur le personnage qu'on voit dans la vidéo ce n'est pas Nabila d'accord ? je vous dis ça tout de suite parce que je vois déjà des réponses un peu bizarres genre organisation attends j'ai une connexion qui coupe deux secondes je reviens j'entends parler de Nabila je suis sur le bon Skype là ou ? oui 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 bon c'est normal c'est normal c'est buzz c'est buzz c'est Landover qui lui monte au cerveau pour le moment il est tout feu tout flamme c'est Landover non regardez donc voilà je regarde s'il y a encore quelques questions et le crucif n'est toujours pas sorti alors là ça va être pire les gars je dis ça tout de suite alors une question de Shuri à quel point pourra-t-on modder le jeu dans le serveur officiel où le modding n'est valable que pour le serveur privé alors attention modding en base générale dites-vous que le modding ce n'est que pour les serveurs privés mais mais il y aura possibilité si des modders font des bons modèles qui rentrent bien dans l'univers de Star Citizen ils passeront des contrôles de qualité par CIG etc et s'ils passent tous ces contrôles de qualité ils pourront être implantés dans l'univers persistant le modding c'est pas non plus que faire des modèles de vaisseaux le modding c'est aussi côté client modifier l'interface changer la couleur de ci changer la couleur de ça donc ça à mon avis non ça c'est pas du modding ça c'est de la non ah si c'est du modding si oui mais ça tu auras des outils pour le faire dans le jeu par contre tu pourras pas modifier ton client sinon je te dis pas les cheats que tu peux avoir non rien à voir DLOS Online le permet il n'y a pas de cheats enfin pas plus de cheats parce que non ça c'est autre chose c'est du modding d'interface oui en local c'est sûr oui mais c'est pas ton client que tu changes ah oui oui je vois c'est l'interface quoi oui 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 mais ça non il n'y aura pas ça ce modding là tu auras du modding tes interfaces etc c'est celle du jeu et tu pourras choisir il fallait personnaliser un peu du genre voilà ton HUD il est bleu de base tu pourras choisir la couleur de ton HUD par exemple merci stoppub si c'est du modding allez hop modding bidouillage encore un terme générique ils sont stockés ils sont stockés où les modules de l'un des vents qui sont pas montés dans ton hangar dans ton hangar donc il y avait une différence quelle est la différence entre le le marchand banou et le cargo hull alors le hull c'est pour du transport de marchandises tandis que le marchand banou tu pourras faire du commerce à l'intérieur voilà je voulais répondre voilà vas-y réponds non mais c'est bon tu vas me dire tout ce qu'il va dire voilà mais en jeu ça donne quoi du coup qu'est-ce qui donne quoi du coup la différence c'est un truc extraordinaire mais bon ça c'est comme une étoile filante dans le jeu mais sinon pour revenir au vaisseau c'est le le marchand banou va plus être pour le commerce c'est à dire que tu vas faire du thread c'est un magasin volant que le hull non voilà c'est pour du transport tout bête dans le marchand banou t'auras un shop par exemple tandis que dans le dans le hull t'auras pas de shop t'auras seulement des containers je vois Bastien qui dit j'ai peur qu'il y ait du lag sur Star Citizen ça ça va dépendre une partie de l'optimisation du code du jeu mais ça va dépendre aussi de nos connexions à nous ça si on a une connexion de merde il y aura du lag même parce que sur Star Citizen sur n'importe quel jeu maintenant le nombre de de vaisseaux etc dans les instances etc va être défini au fur et à mesure avec les tests qu'ils vont faire pour justement limiter le plus possible le problème de la lag surtout dans un spécime il faut qu'il y en ait le moins possible je voulais soro car qui demandait il voulait savoir si d'après vous le squadron 42 verrait une traduction fr que ce soit en vocal ou sinon en veste en vo et fr dans le pire des cas j'ai répondu sur le chat j'ai répondu ok pardon vous nous suive oui mais non 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 attention attention là il demande c'est pour squadron 42 oui oui mais non il demande de squadron 42 dans la version alpha oui c'est ça euh attention là non dans le module alpha t'as répondu aussi t'as dit non pas en version alpha ah d'accord ah bah non ce sera pour la sortie qui aura une version française la version française ce sera pas pour l'alpha je te dirais que de mer il se concentre d'abord sur les bases du jeu c'est à dire sortir nous sortir un jeu après le peaufinage le truc artistique de changer de mettre les langues c'est accessoire hélas pour les noms anglophones voilà mais bon au départ il faut mieux qu'ils sortent le jeu et après ils verront pour faire les traductions ça arrive généralement en fait développement ou il faut un joystick ou un clavier souris peu importe alors pour le plaisir du jeu nous qui sommes dans la 306 on sort tous un peu de l'univers de la simu je t'avoue qu'on prend beaucoup plus de plaisir avec un joystick ouais en règle générale tu prends beaucoup plus de plaisir avec un joystick qu'avec une souris de l'immersion et je t'avoue que c'est quand même assez sympathique quand t'as genre par exemple moi j'ai un gros x52 euh 52 5 voilà c'est franchement c'est le pied t'as toutes tes touches t'as d'éjection de bouclier tu peux tout gérer c'est quand même plus immersif plus sympathique qu'avec le clavier et le clavier souris voilà maintenant le jeu supporte le clavier souris supporte le pad euh pour le moment il y a un gros soucis avec le clavier souris mais ça ce sera pour un débat il faudra faire un débat là dessus mais euh il y a un gros soucis c'est que le mode relatif est très bien c'est à dire euh jouer à la souris en mode joystick virtuel par contre le mode interactif en mode gimbal est complètement abusé c'est du mode easy c'est du good mode c'est c'est à équilibrer mais le problème c'est que tout ça ce ne sera équilibré qu'en fait développement voilà mais bon c'est vrai que je vous dis tout de suite c'est bon Star Season c'est une simulation donc qui dit simulation dit joystick enfin c'est mon avis après ça n'engage que moi mais euh si vous voulez franchement avoir une bonne expérience de jeu je vous conseille d'investir dans un joystick peut-être pas tout de suite attendez que le joystick dédié justement à Sightech sorte attention petit conseil pour ceux qui n'ont jamais pris un joystick ne prenez pas tout de suite à hauteur ouais prenez un joystick à 30 euros voilà ça sert à rien d'acheter un joystick énorme qui va vous coûter 150 euros euh apprenez déjà à vous familiariser avec un joystick normal mais avec un joystick normal vous pouvez faire beaucoup de choses sans problème en utilisant le clavier en option euh comme support pour d'autres d'autres touches euh parce que passer de la souris au joystick c'est déjà ça va être une habitude à prendre et même du joystick au OTA c'est une autre habitude à prendre alors euh passez d'abord par un truc pour voir si ça va vous plaire ou pas tout à fait inutile de se ruiner pour rien quoi voilà donc le OTA comme le dit Atri c'est la poignée des gaz dans une main la grosse poignée et le joystick dans l'autre alors je sais pas si je peux vous faire passer le mien vite fait Atri est en train de montrer son voilà alors voilà c'est ça donc il est un peu poussiéreuse parce que ça fait longtemps que j'en ai pas servi donc c'est le X55 celui-là et vous voyez hop de l'autre côté le joystick voilà donc gros bébé sympathique hop 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 voilà non c'est un fake j'y crois pas ouais il est en mousse en réalité je vous montre pas le mien à les visser mais bon alors moi je suis moi aussi la plupart des OTA faut les visser tiens sur un support parce que c'est quand même assez gros et les mouvements aussi tu risques d'embarquer le truc sinon ouais ça dépend il faut t'as quand même certains OTA qui ont des bases très lourdes et qui permettent de ne pas mais ça dépend effectivement le X55 en gros il doit faire dans les 2 kilos l'ensemble à peu près un peu moins de 2 kilos de 1,5 kg à peu près donc voilà ça c'est avec le frais de port le X55 ça doit coûter dans les 200 boules voilà 200 seulement Bastien qui demande pourquoi ils n'enlèvent tout simplement pas les Gimbals parce qu'ils ne les enlèveront pas c'est décidé ils ne veulent pas maintenant il y a d'autres solutions mais ça je dis c'est encore un débat mais les Gimbals resteront quoi qu'il arrive de toute façon ça ils ne veulent pas les enlever à mort et c'est le mec qui joue à la souris relative qui dit ça à mort ou Gimbal non je ne joue pas à la souris relative si je ne joue pas en Gimbal ben voilà tu joues en souris relative joystick virtuel et pas en mode interactif avec la visée et le pilotage donc à mort vous voyez les joueurs de souris et de joystick c'est le même combat contre le mode interactif ouais non moi je mets tout le monde dans le même panier dès que tu as un truc avec des boutons qui s'appellent c'est charloune toi t'es un putain de radical oh ben là c'est clair quand je me fais dégomer par un mec parce qu'il a juste cette souris de merde ça me fait chier il y avait d'autres questions pas d'autres questions alors il y avait est-ce que des NPC pour en venir dans le marchand Banu pour trad je sais pas j'avoue que je ne sais pas ils en ont pas parlé mais c'est pas impossible puisque regarde on a bien vu que pour le Starliner les mecs qui achèteront un ticket les PNJ qui achèteront un ticket on les verra rentrer dans notre vaisseau voilà donc pourquoi deuxième question est-ce que le HULC pourra transporter des carburants oui mais le plus intéressant c'est d'avoir un Starfarer voilà non le HULC il lui faudra des des containers spécifiques des caissons adaptés à le transport de liquide voilà des containers excuse-moi effectivement le Starfarer reste beaucoup plus adapté à ce type de transport j'ai déjà c'est fait il tape même ses mails au joystick en fait si il n'est pas en QWERTY ni en AZERTY il est en DOREMIFAS de l'ACIDO c'est un clavier qu'il a vraiment voilà donc voilà on va tout doucement arrêter ce live moi qui ai encore une ou deux questions sans plus alors je vois le X55 à 219 va sur material.com je fais une petite pub pour eux parce que c'est plutôt sympathique apparemment il y a t'as des fans qui demandent à ce que tu fasses une soirée spéciale NDA Vorbeez non 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 mais si vous voulez plus de questions franchement j'invite tout le monde à passer sur notre TS c'est simple vous allez sur la page du site Star Pirate News vous pouvez vous connecter c'est ouvert à tout le monde un petit logo vous cliquez dessus et voilà voilà si vous êtes long de la forte poitrine c'est mieux c'est mieux mais si vous voulez il y aura toujours du monde alors peut-être pas tout le temps mais il y a toujours du monde le soir si vous voulez on pourrait répondre à quelques ou deux unes de vos questions ou même faire Jess se faire un plaisir de voler avec vous car lui il vole quasiment tous les jours ce qui n'est pas mon cas quand vous avez vu c'est une cible facile de partenaire de vol voilà j'accepte les gens à sourire parce que par dépit je n'ai pas le choix mais c'est material.net pas material.com excusez-moi merci le choix donc voilà c'est vrai que vous serez toujours le bienvenu si vous avez des questions n'hésitez pas à passer sur le TS on ne mord pas on n'attaque pas à tri un peu mais c'est parce que c'est parce que c'est le concierge un peu le cerbeur du TS il est là tout le temps mais non venez il n'y a pas de soucis on sera toujours là pour partager notre passion et répondre à vos questions si vous en avez donc voilà je crois qu'on va mettre un peu un terme à ce rendez-vous des citoyens numéro 4 et je vous rappelle quand même que la semaine prochaine donc il n'y aura pas de rendez-vous des citoyens mais ce sera la CitizenCon en live avec vos chers amis qui sont ici présents et qui vont vous aider à comprendre tout ce qu'ils se disent ouais surtout toi ça y est et ça ne pète pas une brique à canard et on aura peut-être d'autres collègues qui viendront se rajouter des meilleurs que nous pour la traduction en direct live voilà on aura d'autres collègues c'est bien parce qu'on en a parlé deux minutes avant le live et puis c'était ça il s'est décidé ils sont décidés pendant le live bon très bien c'est bien d'en discuter du coup mais enfin si vous prenez les décisions tout seuls les mecs de quoi ? de quoi ? pourquoi ils s'énervent le nard je sais pas j'ai rien compris ça fait deux heures les deux heures syndicales sont passées il veut sa pause j'ai rien compris non je te comprends je suis tout à fait d'accord avec toi je suis venu maintenant je veux mon fric on peut le payer en webcam oui c'est ça donc voilà et pour ce on va faire un petit fiche attendez TD on n'entend pas buzz alors on va faire vite fait les points de ta retenue cette semaine est-ce que tu as préféré ? l'endover c'est voilà c'est impressionnant des vaisseaux jusque maintenant vu sa modularité et le fait qu'il est vraiment orienté non combat quoi d'accord Jess ? ouais l'endover oui c'était très 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 surprenant j'ai beaucoup aimé l'article qui expliquait plus précisément les différents métiers qui étaient liés au vaisseau et je pense que ça va être un vaisseau qui sera très intéressant à jouer voilà merci alors moi j'avais préparé tout le temps le speech mais j'ai oublié alors voilà alors quand tu peux parler tu parles plus voilà material.com tu sais ce que c'est ? mais les arsons c'est un truc de 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 sextoy voilà bravo 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 c'est une fois fait extrait désolé c'est .etal.net je tiens à préciser donc bon alors merci qu'est-ce que t'as retenu cette semaine je t'ai dit je voulais non c'était pas une blague je voulais vraiment dire quelque chose j'avais vraiment un truc mais j'ai oublié j'ai oublié youl à part le material.com je s'envis avec Chris d'accord ça c'est vrai qui pose l'endover 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 oh vos plaisirs nocturnes avec Star Pirate News il a triche alors qu'est-ce que t'as retenu toi il a fait le pot d'exprès il y a effectivement des joysticks mais passez au canal où ça attendrait normalement allez là faut qu'est-ce que t'as retenu cette semaine moi c'est surtout l'endover après il n'y a pas eu vraiment de points qui m'ont vraiment marqué par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière par exemple il y a eu un peu de redit je trouve bon et moi pareil c'est l'endover un vaisseau quand même vachement modulable vachement intéressant ah si j'ai trouvé désolé pour le site bon alors vas-y merci j'ai trouvé moi j'ai été content de voir que finalement ils avaient envisagé la possibilité que les astres pourraient tourner dès le début du jeu avec le système de coordonnées bon voilà c'était vraiment ça qui m'a qui m'a c'est vrai que c'était pas mal c'est un bon truc ouais ouais moi je ne sais pas ce qui m'intéressait bon bah sur ce les gars on va vous souhaiter une bonne soirée à tous et désolé pour le site qui n'était pas le bon voilà je vous rappelle je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé par le background de Star Citizen il y a la chaîne de Star Pirate News sur Youtube le site aussi également de Star Pirate qui est StarPirate.fr et aussi la chaîne sur des vidéos très intéressantes sur certains jeux qui est la chaîne The Game Theory de notre ami Noir 6 Noir 6 donc voilà un peu de pub ça fait jamais de mal et n'oubliez pas la semaine prochaine pas de rendez-vous des citoyens mais la Citizen Code voilà à 21h donc quoi qu'il arrive à 20h30 quoi qu'il arrive nous on vous dit quand même à la semaine prochaine même si c'est pour autre chose que à la rendez-vous des citoyens SPN vous souhaite une très bonne nuit regardez bien le site www.parnel.com pour vous occuper le petit pouce vert si vous avez aimé aussi merci voilà donc voilà et n'oubliez pas le site de Buzz salut tout le monde je vais demander de voir salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada